Mesdames, Messieurs, bonsoir. On va laisser un petit moment encore à tout le monde pour se trouver des places. Il en reste plusieurs à l'avant, mais il y en a aussi un peu partout. Je vous invite à vous asseoir pour vous joindre à nous pour le début de la soirée d'information de cette commission. Oui, plus fort, c'est-à-dire que vous m'entendez bien au fond, c'est bon? Bon, à un instant, je vais arranger mes choses. Alors, bonsoir et bienvenue à cette soirée d'information. Je vous souhaite la bienvenue. Et c'est une séance d'information organisée par l'Office de consultation publique de Montréal et sa porte sur la vision proposée par la Ville pour le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe. Cette séance d'information se déroulera en français. Les personnes qui voudraient s'exprimer en anglais pourront le faire. The meeting will be conducted in French, but if you wish to ask a question or address a commission in English, you're welcome to do so. Je m'appelle Isabelle Beaulieu, je suis commissaire à l'Office de consultation publique de Montréal. La présidente de l'Office, Mme Dominique Olivier, m'a confié la présidence de cette commission. Je suis secondée par deux autres commissaires, M. Bruno Serge Boucher et David Anna. Nous sommes appuyés dans nos travaux par M. Mathieu Bardin qui agit à titre de secrétaire analyste. D'abord, permettez-moi de remercier l'ensemble des personnes contribuant au bon déroulement de cette soirée d'information. Merci à Brunel Amélie Bourque et à Nick Pouliot pour l'organisation et la logistique. Merci à Élisabeth Doyon, Marc-Olivier Lamotte, Joseph Tchinda Kenfo, Adrien Chénier-Marais, Louis-Alexandre Cazal et Mariana Jolie à la table d'accueil et au kiosque de l'OCPM. Ils seront là pour vous donner toute l'information disponible. Merci aussi à Gilles Védina, attaché de documentation à l'Office. Il est la personne ressource que vous devrez contacter pour tout renseignement supplémentaire. Ses coordonnées se trouvent dans le dépliant de la consultation disponible à la table d'accueil. Nous saluons également Cindy Lavertu, sténographe, chargée de la transcription de l'ensemble des propos tenus ce soir. Ces transcriptions seront disponibles sur le site Internet de l'OCPM dans quelques jours et en version papier au bureau de l'OCPM. Merci à Stéphane Leclerc à la sonorisation et à l'enregistrement, ainsi qu'à Mme Alicia Surde, responsable de la webdiffusion, chargée de la captation vidéo. Cette soirée d'information est diffusée en direct sur la page Facebook et sur le site de l'Office. Merci à M. Frédéric Touga, photographe. Sachez que l'OCPM a l'habitude de prendre des photos et des vidéos pendant la séance. C'est pour ses archives ou pour l'utilisation future. S'il y a des gens qui ne veulent pas être photographiés, veuillez avertir la table d'accueil. Nous saluons la halte garderie que vous avez vue en entrant, Crétavie. Nous remercions également l'ensemble des personnes qui partagent avec vous depuis 16 heures leur vision du secteur dans la vingtaine de kiosques d'informations que vous avez vues dans la salle voisine. Enfin, je souligne la présence dans la salle de Mme Dominique Olivier, la présidente de l'Office. Quelques mots maintenant sur la consultation et sur l'Office. La consultation est avant tout destinée aux citoyens. Ceux-ci ont le droit d'être renseignés sur les éléments susceptibles de modifier leur cadre de vie et de faire valoir leur opinion dans le but d'éclairer et d'influencer les élus. L'Office de consultation publique de Montréal est neutre et indépendant. Ces consultations n'ont pas pour objet de faire la promotion d'un projet ou d'une vision. Les commissaires ne sont ni des élus ni des fonctionnaires. Ils sont indépendants. Tous les membres de la Commission sont liés par un code de déontologie dont vous pouvez prendre connaissance à la table d'accueil ou encore une fois sur le site de l'Office. Concernant la consultation qui commence ce soir, le Conseil municipal de Montréal a mandaté l'Office de consultation publique de Montréal afin que se tienne cette consultation sur la vision de développement économique et urbain du secteur Assomption-Sud-Longue-Pointe. Il est précisé dans la documentation de la Ville que ce mandat vise d'abord à soumettre au débat l'approche préconisée par la Ville en matière d'attraction de nouvelles entreprises en milieu urbain dense, le tout en respect des principes de développement durable et d'une saine cohabitation avec les milieux résidentiels. Et aussi, bonifier la vision, les orientations de développement économique ainsi que les orientations d'aménagement développées par la Ville dans son document intitulé Écoparc industriel de la Grande Prairie, document d'information sur le développement économique et urbain du secteur Assomption-Sud-Longue-Pointe. Ce document de vision de 60 pages a été transmis à l'Office en janvier 2019. Ce document ainsi que la documentation relative à la consultation ont été mises à la disposition du public sur le site de l'Office à partir du 8 février 2019. Toute cette information est aussi en version papier au bureau que vous pouvez consulter, au bureau de l'Office. Pour cette consultation, le CPM a distribué plus de 40 000 dépliants d'information dans et aux alentours du secteur visé. Les responsables du projet à la Ville de Montréal, tout comme à l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maison-Neuve, sont présents ce soir pour vous présenter les grandes lignes de leur vision et pour répondre aux questions du public et de la Commission. La Commission, tous les travaux de la Commission se déroulera en deux temps. La première partie, ce soir, est la séance d'information. L'expression des opinions se fera dans un deuxième temps. Ce soir, il s'agit de permettre aux citoyens d'obtenir de l'information sur le dossier. La Commission écoutera toute personne qui veut poser des questions. Cette première partie est consacrée à l'information. Ce n'est pas encore le temps d'exprimer les opinions. L'expression des opinions est la seconde étape de cette consultation. Ce sera le moment de nous faire part de vos opinions, de vos préoccupations et de vos commentaires. Dès demain, mercredi le 13 mars et jusqu'au 18 avril à 16 heures, vous pourrez nous faire parvenir en ligne ou par courrier vos opinions écrites. Vous pourrez aussi vous inscrire pour venir présenter votre opinion à l'oral lors des séances d'audition qui débuteront le 23 avril ici même. Vous êtes invité à nous faire part de votre opinion et l'Office vous encourage à le faire de différentes manières. Tous les détails sont précisés sur le site Internet de la consultation et dans le dépliant que vous pouvez trouver à l'accueil. À la suite des séances d'audition, la Commission analysera toute l'information qui lui a été soumise et elle fera rapport à la mairesse et au président du comité exécutif de la Ville de Montréal. Ce rapport sera rendu public quelques semaines plus tard. Je rappelle que les rapports de l'Office de consultation publique de Montréal n'ont qu'une valeur consultative. Les décisions qui seront prises ensuite appartiennent aux élus. Dans quelques instants, les représentants de la Ville et de l'arrondissement vous présenteront leur vision pour le territoire Assomption-sur-Longue-Pointe. Ils disposeront de 20 minutes. Après cette présentation, nous prendrons une pause d'une quinzaine de minutes. Vous pourrez en profiter pour continuer de visiter les kiosques d'information dans la salle voisine, mais ce sera surtout le temps pour les personnes qui désirent poser des questions d'aller s'inscrire au registre à la table d'accueil. Au retour de la pause, j'inviterai les personnes qui se sont inscrites à se présenter ici à la table devant nous selon l'ordre d'inscription. Afin que les familles puissent retourner à leurs obligations, elles auront la priorité de parole. Merci beaucoup de le préciser à la table d'accueil lors de votre inscription. Il est très important que tout le monde puisse s'exprimer. Nous encourageons toutes les personnes présentes ce soir à poser leurs questions et nous mentionnons plus particulièrement les femmes qui, selon nos statistiques à l'Office, participent moins au processus de consultation. La voix des femmes est importante. Je vous encourage à vous inscrire pour poser des questions sur la vision proposée par la Ville. J'invite aussi les gens à venir formuler au micro les questions que vous auriez posées au kiosque. Comme ça, elles pourront être enregistrées et sténographiées. Chacune des personnes inscrites aura le droit de poser deux questions par intervention. Je vais vous demander de limiter vos préambules pour permettre à un plus grand nombre de participants de venir poser des questions. Le registre pour s'inscrire à poser des questions va rester ouvert jusqu'à 21h et vous pouvez vous réinscrire si vous avez d'autres questions à poser après les deux de votre première allocution. Vos questions devront toujours m'être adressées et moi, je solliciterai la Ville pour répondre aux questions. Par ailleurs, mes collègues et moi-même pouvons intervenir aussi pour obtenir plus d'informations. Si une réponse ne peut pas être apportée ce soir, la Commission veillera à ce qu'une réponse écrite soit transmise dans les meilleurs délais. Toutes les réponses seront rendues publiques dans les prochains jours et elles feront partie du dossier de documentation, toujours sur le site Internet de l'Office ou en version papier dans les bureaux de l'Office que vous pouvez consulter. Finalement, j'ai une tâche importante, celle de favoriser la participation de tout le monde et de permettre à tous de bien se renseigner sur le projet proposé lors de cette soirée d'information. Pour y arriver, il faut un climat serein et courtois. C'est pourquoi nous ne tolérerons ni manifestation, ni remarques désobligeantes, propos diffamatoires ou attitudes méprisantes. Je vous invite aussi à ne pas applaudir lors des interventions. Je vous invite à activer la fonction silence de vos téléphones cellulaires si vous en avez. J'invite maintenant Daniel Mathieu, commissaire au service du développement économique de la Ville de Montréal, à nous présenter les personnes ressources qui l'accompagnent ce soir à la table de présentation comme dans la salle, puis de nous présenter la vision proposée par la Ville de Montréal pour le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe. Alors, merci Madame la Présidente. Alors oui, Daniel Mathieu, je suis commissaire au développement économique au service du développement économique de la Ville de Montréal. Je suis ce soir accompagné de mes collègues de la Ville de Montréal. En fait, d'abord Pierre-Paul Savignac, qui est directeur de l'aménagement urbain des services aux entreprises à l'arrondissement de Mercier-Machelaga-Maisonneuve. Ensuite, Éric Proveau, qui est conseiller en aménagement et chef d'équipe au service de l'urbanisme et de la mobilité. Finalement, Daniel Beaulieu, qui est ingénieur chargé de planification, aussi au service de l'urbanisme et de la mobilité. Je tiens aussi à préciser qu'on est accompagné ce soir d'autres collègues et de partenaires qui pourront répondre à vos questions dans la soirée. Entre autres, le port de Montréal, le ministère de l'Économie, le ministère des Transports, Hydro-Québec, la STM et plusieurs autres. Alors, d'abord, merci beaucoup de vous être déplacés en si grand nombre pour participer à cette étape de planification de développement du territoire. C'est pour nous, avec grand enthousiasme, qu'on aborde cette première étape. Vraiment, c'est important de fixer que c'est une première étape qui va nous permettre de développer ensemble une nouvelle vision pour le secteur Assomption-Sud-Longue-Pointe. Notre présentation de ce soir va être assez courte. On a seulement 20 minutes. Alors, on va se concentrer sur les principaux éléments de la vision et des orientations qui en découlent. Alors, sans plus attendre, pour introduire la présentation, je vais céder la parole à mon collègue de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maison-Neuve. Merci. Alors, quelques mots en introduction sur le contexte et l'historique du secteur. Avant de définir le secteur de façon géographique, j'aimerais mettre de l'avant une caractéristique fondamentale de ce secteur. C'est un secteur mixte. C'est donc un secteur résidentiel qui est un milieu de vie pour plus de 1 600 ménages et au-delà de 3 500 personnes. Des gens qui vivent à l'intérieur du secteur, mais également des milliers de familles qui vivent aux alentours du secteur, dans des secteurs voisins comme Vioville, à l'ouest, par exemple. Donc, une des caractéristiques fondamentales, c'est cette mythicité. Il y a deux secteurs enclavés, des secteurs résidentiels, qui vivent des nuisances associées à la cohabitation industrielle depuis des décennies. Des nuisances qui sont associées également au fait qu'ils sont peu desservis en commerce de proximité. On pense à des épiceries, par exemple, et en espace vert. Cette situation s'explique par le fait qu'il y a un riche passé industriel dans le secteur et que les industries qui étaient implantées là avaient besoin de gens qui travaillaient à proximité. Donc, un quartier mixte s'est développé. Mais avec les mutations économiques qu'on a vécues, ici comme ailleurs, les entreprises manufacturières ont quitté et de vastes terrains sont devenus vacants et sous-utilisés. Il faut bien comprendre que les entreprises, dès le départ, ont été attirées à cause des infrastructures de transport extrêmement structurantes pour une ville. On pense aux ports, on pense aux voies ferrées, aux voies de circulation. Les vastes terrains vacants qui sont sous-utilisés en ce moment sont des occasions de développement importants pour la relance économique de l'Est de Montréal. C'est donc un territoire avec un énorme potentiel. C'est pourquoi il a été identifié comme secteur de planification stratégique dans le schéma d'aménagement et de développement de la Ville de Montréal. En 2017, un projet, une vision pour le secteur a été développé. C'est un parc d'entreprises voué à la logistique. Cette vision qui a été présentée au public a fait couler beaucoup d'encre et a mobilisé les citoyens autour. De nombreuses consultations ont été organisées à cette occasion, notamment en 2017, trois consultations de l'arrondissement. Merci à l'achat de la Maisonneuve. En janvier, une consultation sur le projet de la cité de la logistique, le projet en question. En mars 2017, des séances d'information et de consultation liées au PIA du secteur de la cité de la logistique. Ainsi qu'en mai 2017, une consultation au public portant sur le développement des activités industrialo-portuaires et leur cohabitation avec les quartiers résidentiels adjacents. Ce que l'on a retenu de cet exercice, c'est que la vision de 2017 devait être révisée. C'est pourquoi la Ville de Montréal a donné un mandat à l'OCPM à l'automne 2018. Si on ne part pas à zéro, bien évidemment, il y a eu beaucoup d'échanges avec la population. Et on a pris bonne note de nombreuses préoccupations qui doivent nous instruire pour la suite des choses. Quelles sont-elles, ces préoccupations? On peut définitivement imaginer que la vision qu'on va élaborer avec vous devra faire en sorte que le secteur devra comporter des exigences environnementales élevées. Verdissement, gestion des eaux, réduction des îlots de chaleur. Le secteur devra briser l'enclavement par une amélioration de la fluidité des déplacements. On pense à des nouveaux liens, meilleurs dessertes en transport collectif et actif. Une meilleure cohabitation des activités urbaines, on pense à une amélioration de la qualité de vie des résidents, définitivement. La gestion des nuisances et des aménagements exemplaires. On veut également que ce soit un environnement d'affaires inclusif pour générer des emplois et la valorisation de l'emploi local, ainsi que d'autres opportunités que l'on pourrait déceler. Les objectifs de la soirée, c'est d'élaborer cette vision et des orientations générales pour le secteur, avec vous, les citoyens, ainsi que toutes nos parties prenantes. On veut jeter les bases sur lesquelles les prochaines étapes s'appuieront pour concrétiser cette vision de développement. C'est le début de la planification du développement de ce territoire. Comme discuté, je vais vous présenter le secteur à l'étude. C'est un secteur qui fait un rectangle environ de 1 km par 3, bordé par l'avenue soulignée au nord, l'autoroute 25 à l'est, la zone portuaire, le port de Montréal au sud et la voie ferrée à l'est. Il y a six sous-secteurs. On pense au secteur Assomption-Dixon, au secteur résidentiel Guybourg, à la base militaire de Longue-Pointe, au secteur résidentiel Aigues-Beauclair, au parc industriel Louis-H. Lafontaine et la zone portuaire au sud. Alors, cette vision et les orientations, on commence par vous présenter la proposition de vision. On dit que la Ville de Montréal entend créer un milieu de vie convivial pour les citoyens, les travailleurs et les entreprises. La Ville souhaite une cohabitation harmonieuse des quartiers résidentiels et des secteurs d'emploi, incluant l'aménagement d'espaces verts et de parcs. L'objectif est de soutenir la requalification du secteur Assomption-Sud-Longue-Pointe par la création d'un écoparc industriel aux aménagements urbains exemplaires, qui contribueront à attirer des entreprises dynamiques soucieuses de leur milieu d'accueil et engagées dans une démarche de gestion durable en partenariat avec la collectivité. On aura l'occasion de répondre à des questions sur la vision, mais je pense que le mot d'ordre à retenir ici, c'est qualité de vie. Qualité de vie, autant pour les résidents que pour les travailleurs qui viennent donc y travailler. Et évidemment, cette vision s'incarne dans les trois principales orientations. C'est là qu'on retrouve, je pense, l'essentiel du détail. Les trois orientations sont réaliser des projets industriels novateurs et bien intégrés au milieu, offrir un cadre de vie de qualité limitant les nuisances et assurant une gestion écologique du territoire, et enfin compléter le réseau artériel et améliorer les déplacements en transport actif et collectif. Alors, je vais vous présenter d'abord la première orientation, qui est celle de réaliser des projets industriels novateurs et bien intégrés au milieu. Les thématiques que je vais aborder, c'est d'abord la définition d'un écoparc industriel, comme ce qu'on entend par cette thématique-là, les principaux objectifs économiques qui sont visés, les outils, donc, pour soutenir des investissements durables, qui sont à notre disposition, et, finalement, on va parler de développement territorial durable. Alors, d'abord, qu'est-ce que c'est un écoparc industriel? On a une définition ici qu'on aimerait vous proposer. En fait, on dit un écoparc industriel est une zone d'activité économique gérée de manière proactive, notamment par l'association des entreprises en présence interagissant positivement avec son voisinage, et dans laquelle les mesures d'aménagement et d'urbanisme durable, de gestion environnementale et d'écologie industrielle concours à optimiser l'utilisation de l'espace, de la matière et de l'énergie, à soutenir la performance et le dynamisme économique tant des entreprises que de la communauté d'accueil, et à diminuer les charges environnementales locales. Donc, on entend ici, évidemment, parler d'écologie industrielle, mais de cohabitation, de gestion écologique, de gestion environnementale, évidemment. En fait, cette définition-là a été utilisée parce que cette typologie-là, où cette appellation-là d'éco-parc nous semblait la meilleure dénomination pour bien mieux adapter, je dirais, par rapport à notre vision, notre vision de développement du secteur. Le modèle d'éco-parc, c'est un modèle qui est assez populaire à travers le monde, surtout en Europe. Évidemment, il y a plusieurs modèles même qui commencent à se développer au Québec. Il y a l'éco-parc industriel de Saint-Bruno, l'éco-parc industriel de Daniel Gaudreau à Victoriaville avec un cahier de charge, des exigences environnementales pour les entreprises qui veulent s'établir, super intéressantes. C'est à la Bérie de Vallée-Fille, etc. Ou même à Montréal, on a l'éco-campus Hubert Reeves, donc au Technoparc de Montréal, qui pourrait être un exemple de développement d'éco-parc industriel. Les objectifs économiques, donc on est vraiment dans le premier axe, les objectifs économiques qui sont poursuivis, c'est d'abord une cohabitation harmonieuse entre les activités industrielles et le secteur résidentiel. Et ça, ça va passer par l'attraction ou le ciblage de secteurs industriels d'entreprises dans des secteurs industriels spécifiques qui limitent les nuisances à leur environnement. Évidemment, l'attraction d'entreprises qui ont une orientation écologique et donc qui vont s'insérer dans cette vision de développement durable du territoire. L'intégration des enjeux sociaux dans la stratégie de développement économique, entre autres pour favoriser l'emploi local, et l'amélioration de l'accessibilité pour les travailleurs par des transports actifs et collectifs qui vont aussi profiter donc aux résidents localement, mais qui vont rendre le territoire plus attractif de façon générale. Les outils qui sont à la disposition de la Ville et aussi d'autres partenaires, on a l'occasion de parler d'outils d'autres partenaires, mais donc pour supporter ces investissements-là, c'est d'abord le support au projet d'investissement durable. Alors, par l'accompagnement, évidemment, il y a des commissaires en développement économique à l'arrondissement, il y a des commissaires à la Ville-Centre, on voit passer des projets industriels, et alors on peut adapter la localisation de ces projets industriels-là ou encourager la localisation optimale de ces projets industriels-là sur le territoire, mais aussi des programmes, des programmes de la municipalité qui vont viser l'immobilier durable, favoriser la décontamination des terrains ou des aménagements durables sur le domaine privé, j'entends bien sur le domaine privé. On parle aussi de synergie d'écologie industrielle, comment améliorer les chaînes de valeur, le fonctionnement en écosystème, entre autres, je pense au programme de PME Montréal, le programme qui s'appelle Synergie Mont-Montréal, qui pourra être mis à profit. L'identification de créneaux industriels porteurs, j'en ai parlé tantôt, l'idée c'est de miser sur des créneaux industriels d'avenir, et donc en faisant la promotion du territoire et en faisant une attraction ciblée d'entreprises qui vont répondre à nos critères, on peut attirer donc le bon type d'emploi dans le secteur. Et finalement, l'ISO 14 0001 Territoires, ceux qui ont eu l'occasion de passer à travers le kiosque qui est animé par mon collègue, on parle ici d'un système de gestion environnementale du territoire sur le domaine public. Évidemment, c'est une démarche qui est déjà en cours pour le territoire Assomption Sud-Longue-Pointe, qui a été priorisée parmi uniquement deux territoires sur l'ensemble de l'île de Montréal, c'est quelque chose de très novateur, on serait parmi les premiers en Amérique du Nord à faire ça. Mesurer les impacts environnementaux et améliorer la situation, c'est l'objectif. Sur ce, je passe la parole à mon collègue. Merci, Daniel. De mon côté, je vais vous présenter les grandes lignes des orientations municipales qui touchent le cadre de vie des citoyens et des travailleurs du secteur. D'abord, je vous présente ici une photo qui représente l'image que plusieurs ont en tête quand ils pensent au secteur. C'est précisément ce type d'image que la Ville et ses partenaires souhaitent changer. Pour y arriver, en matière d'aménagement, la Ville compte réaliser des aménagements durables de son domaine public et contribuer, avec les différentes parties prenantes, à la gestion écologique du milieu et à la réduction des nuisances dans les quartiers riverains. Quand on parle d'aménagement durable, on fait ici référence à une panoplie d'interventions tant sur le domaine public que privé. À l'écran, comme dans le document d'information, vous pouvez voir quelques exemples de réalisations pour vous permettre de visualiser ce qu'on entend par des aménagements de qualité sur le domaine public. De la même façon, l'administration municipale entend faire en sorte que l'aménagement des terrains privés s'inscrive aussi dans le sens des orientations qui sont soutenues pour le secteur. Une fois de plus, le document d'information fournit plus de détails sur le type d'interventions qui sont privilégiées pour l'aménagement du domaine privé. Pour ce qui est de l'implantation des nouvelles entreprises dans le secteur, on va privilégier un cadre bâti soigné et de qualité. Plus concrètement, l'administration municipale entend favoriser la réalisation de projets industriels qui comprennent des bâtiments qui encadrent bien les rues, des bâtiments contemporains qui répondent à des standards élevés de performance environnementale. La Ville adoptera et soutiendra aussi des pratiques exemplaires pour réduire l'empreinte écologique. Elle entend par exemple soutenir autant que possible la préservation et la mise en valeur des espaces verts, prévoir des aménagements favorisant l'absorption et la récupération des eaux pluviales et privilégier des solutions de décontamination innovantes et écologiques. Dans le même sens, l'administration municipale souhaite créer de nouvelles connectivités et constituer un réseau d'espaces végétalisés accessibles au public. Elle encouragera aussi la réalisation d'aménagements limitant la consommation énergétique, comme par exemple l'aménagement de toitures et de murs végétalisés. Un troisième volet des actions municipales concerne la limitation des nuisances dans le secteur. À ce sujet-là, je tiens à souligner que la Ville a mandaté une firme spécialisée pour effectuer une étude acoustique du secteur. Tout juste terminé, cette étude a permis de confirmer ce que plusieurs constatent depuis longtemps, à savoir qu'il y a des niveaux de bruit relativement importants dans le secteur, notamment aux abords des principaux axes routiers. Le rapport issu de cette étude vient proposer une série de mesures pour contrer l'impact acoustique de la circulation, notamment en réduisant les vitesses et en favorisant une fluidité constante. Dans le même sens, la réglementation municipale limitera grandement, pour ne pas dire interdire, les nouveaux usages qui pourraient générer des nuisances, tant pour le bruit que pour la poussière. Depuis, elle favorisera une implantation des nouveaux bâtiments pour qu'ils contribuent à la réduction des nuisances existantes. Enfin, la Ville et ses partenaires favoriseront l'implantation de nouveaux écrans anti-bruit. Rappelons que ces écrans sont plus performants lorsqu'ils sont situés près de la source de bruit. En cohérence avec mes propos précédents, j'ajoute que la Ville et ses partenaires assureront un traitement particulier pour l'implantation de tels écrans de façon à miser sur une insertion adéquate dans leur environnement d'accueil. Alors, bien, bonjour. Tout d'abord, merci à tout le monde qui sont venus nous visiter au kiosque de la mobilité. Et l'état de ma voix, enfin, ça ne sonne pas si pire, mais je le ressens, témoigne de la richesse de nos échanges. Donc, compléter le réseau artériel, améliorer les déplacements en transport actif et collectif. Je suis loin de mon micro. Merci. C'est bon. Donc, je vous aborde la question de la mobilité sous trois thématiques. L'historique des projets, parce que pour comprendre où on est, il faut comprendre d'où on vient. C'est la classique en histoire. Les enjeux de mobilité du secteur et enfin, le projet de mobilité qui est envisagé. Donc, la modélisation de Notre-Dame. Je vais devoir changer de cet état, ça aiderait. La modélisation de Notre-Dame, eh bien, c'est un livre qui a plusieurs chapitres. Le dernier en liste, c'était la période de la fin des années 90 à vers 2010. Le concept qui avait été élaboré était très autoroutier. Il était yvé en public à l'époque. Donc, on avait quatre travées, huit voies, beaucoup d'échangeurs. C'était très lourd. C'était abandonnant en 2010, faute de consensus. Et disons que la facture était assez élevée aussi. Plus récemment, vers 2013 et jusqu'à 2016, on a travaillé sur le volet 2 de l'amélioration des accès aux ports. C'est un cadre de collaboration qu'on a signé avec le ministère en 2013. On avait un console qui était au sol avec des axes séparés, avec des passages à niveau. C'est un projet exploratoire. Disons, on travaillait là-dessus ensemble, mais on ne vous l'a jamais présenté parce qu'il n'a jamais abouti non plus. Ce n'était pas un projet qui était parfait. On avait des passages à niveau qui ont été refusés et par le CN et par les auditeurs en sécurité. Et on l'a abandonné en 2016, faute de consensus. Vous remarquerez que ça s'appelle volet 2. C'est parce que le volet 1, certains d'entre vous ont probablement vu les travaux dans le corridor de l'autoroute 25, c'était le volet 1. On n'en parle pas souvent, mais avant la réalisation de ce projet-là, avec les accès directs à l'autoroute 25, les camions à conteneurs qui sortaient du port par Curato parcouraient Notre-Dame jusqu'à Dix-Une, ensuite remontaient Dix-Une et reparcouraient souligné jusqu'à l'autoroute 25. Ils passaient deux fois devant les secteurs Guébourg et Beauclerc. Avec les rampes de la 25, on a épargné jusqu'à 7500 km de camionnage par jour sur les rues de la Ville de Montréal. C'est quand même assez important. Les travaux ont été complétés à l'avance et dans les budgets en 2018. Je pense que j'ai sauté une à 7 hâte. Il m'en manque une, mais la seconde thématique, c'était les enjeux de mobilité du secteur. On connaît un peu, on en a parlé beaucoup au kiosque tout à l'heure. Si vous regardez en jaune, c'est les parcours un peu, les navateurs qui se dirigent, qui sortent de soulignés, qui se dirigent vers Notre-Dame et surtout vers votre quartier, parce que pourquoi le deux tiers du trafic s'en va dans le quartier où il est sur Notre-Dame? Pourquoi est-ce que Notre-Dame est en congestion récurrente? On a retrouvé camions sur Notre-Dame. Les camions, ça ne fonctionne pas avec les bandes vertes. Ce n'est plus d'abordieux comme mouvement, comme arrêt-départ. Ça fait plus de bruit. Donc, les gens transitent à travers le quartier où il y a moins de résistance. Ce n'est pas ce qu'on souhaite, évidemment. En rouge, c'est les camions du port qui cherchent à sortir de Bossuet, de Villeau, de Pie-9 et un peu plus à l'est et se rabattent sur Dixon pour atteindre l'autoroute 25 le plus rapidement possible, mais ils sont dans la congestion eux aussi. On a un transport collectif. On a la station de métro et l'Assomption qui est coincée, un peu isolée dans son secteur et qui est la troisième plus sous-utilisée de tous les réseaux de la STM à cause de son isolement. Là-dessus, on a de la pression sur les transports actifs parce qu'évidemment, tout le monde sait que marcher sur Dixon, ce n'est pas ce qui est plus agréable. On a un paquet de réseaux qui sont discontinus. On a la piste soulignée qui finit à Duquesne et qu'on se rend de peine et de misère par Rochelaga rejoindre la piste de Longue-Pointe. La mobilité active, nos objectifs avec le projet justement, c'est venir combler ces lacunes-là. Donc, la fameuse piste soulignée, on en parle depuis longtemps dans tous les chapitres du livre de Notre-Dame d'ailleurs. Mais là, c'est la bonne. On va la compléter. On va la raccorder directement avec la piste de Longue-Pointe. Enfin, on va rajouter un corridor actif aussi, pas juste pour les vélos, mais aussi pour la marche séparée de la rue, donc pas sur le bord de la rue comme à Dixon, le long de l'Assomption, tout le long du nouveau corridor et compléter aussi quelques autres réseaux locaux. En mobilité collective, tout le monde a entendu l'annonce en novembre dernier, je crois que c'est en novembre ou en octobre, au niveau de l'entente entre la Ville de Montréal et le ministère des Transports pour le nouveau chapitre que c'est le moment dernier, j'espère, de la modernisation de Notre-Dame. On va enfin conclure la saga. Mais là-dedans, il est question d'avoir un lien de transport collectif structurant pour l'Est de Montréal. Le projet est parfaitement compatible avec ce lien de transport. On vient aussi offrir à l'Estm la possibilité de boucler plus efficacement ses circuits de bus vers le métro de l'Assomption et de le mettre en valeur au niveau de son usage. Les objectifs en termes de mobilité des marchandises, c'est assez simple, c'est de rendre service au port, mais en l'amenant plus directement à ses véhicules, directement au réseau supérieur, sans se frotter le moins possible à la circulation locale et sans nuire le plus possible aussi aux quartiers environnants. Déjà, j'ai une version un petit peu préliminaire devant moi. Donc, le projet de mobilité qui est envisagé, vous l'avez peut-être vu au kiosque, je vous invite à passer au micro pour poser plus de questions sur le fonctionnement de l'ensemble parce qu'évidemment, le temps ici est un peu limité, mais tout simplement, c'est le prolongement de l'Assomption de la rue Pierre-de-Coubertin jusqu'à Notre-Dame. Pourquoi partir de Pierre-de-Coubertin? Parce qu'on veut passer à côté du Saint-Mélis-Saint-Chalega pour ne pas passer dedans. Et puis, Souligny vient se raccorder avec les boucles au niveau de la rue de l'Assomption et on rajoute les transports actifs et collectifs à l'intérieur si on regarde un peu comment ça s'articule. Donc, on parle d'une artère vraiment municipale, c'est le prolongement du boulevard, donc c'est une rue à 50 km heure. Le raccordement avec les boucles est conçue à 30 km heure. Pourquoi les boucles? C'est parce qu'on passe, l'Assomption passe au-dessus du CN, comme on ne peut pas avoir de passage à niveau. Donc, on a le envers des corridors actifs et en bleu, le maillage du réseau de transport collectif local et le réseau de transport collectif structurant sur Notre-Dame avec un raccord au niveau de l'Assomption. Des questions de distance, parce qu'on en a parlé souvent. La boucle, présentement, c'est un sketch, c'est une illustration du concept opérationnel de ce que ça va être. On va raffiner tout ça dans les avant-projets. Mais, tel que dessiné actuellement, la boucle est environ à 375 mètres des habitations les plus proches. Et en fait, Villeville, au plus près, est à 350 mètres du boulevard. Le nouveau boulevard, l'Assomption se trouve à être plus loin des secteurs résidentiels que Dixon ne l'est du secteur qui bourre actuellement. Donc, vraiment, on est le plus à l'aise possible sur le terrain qui est là. On est à côté sur les lignes des terrains où se trouve actuellement Mawson, par exemple. On est à la sortie du port. Le port pourra vous expliquer un peu pourquoi, si vous posez des questions tout à l'heure, pourquoi la sortie c'est à cet endroit-là. Mais elle est à plus de 100 mètres, en fait, elle est à pas loin de 150 mètres du Grey's Dart. Donc, ça conclut un peu ce que je voulais vous présenter pour l'instant. Mais, comme je vous disais, dans le format qu'on a là, je vous invite à passer au micro pour poser plus de questions. Merci. Merci, Daniel. Alors, la dernière section, la mise en œuvre, très rapidement. En fait, je vous rappelle qu'on est ici pour la première étape, s'entendre sur la vision de développement du territoire. C'est important de se le rappeler parce qu'à partir de cette vision-là, il y aura identification de stratégies d'intervention qui vont être nécessaires à une planification cohérente et consensuelle du vaste territoire. Ces stratégies pourront comprendre des aménagements sur le domaine public, des modifications réglementaires, des acquisitions, de nouveaux programmes, plans, nommez-les. Chacun des services, chacune des unités de la Ville prendra la relève et se dotera d'un plan d'action pour faire atterrir cette vision-là. Et vous serez certainement consultés, en fait, vous serez assurément consultés pour les prochaines étapes. et il y aura aussi une gouvernance adaptée qui pourra être mise en place afin d'assurer la cohérence des actions de la Ville et de l'ensemble des parties prenantes, dont les projets des différents partenaires. Voilà qui complète la présentation, Mme la Présidente. Merci. Merci beaucoup. Alors, merci à tous ceux qui nous ont bien expliqué le projet. Nous allons maintenant prendre une pause de 15 minutes. J'invite tous ceux et celles qui souhaitent poser des questions à s'inscrire à la table d'accueil qui maintenant est ici, seulement à l'entrée. Tous les gens qui veulent poser des questions seront entendus. N'oubliez pas de préciser si vous avez des enfants à la halte garderie ou à la maison et que vous devez passer en priorité, nous vous accommoderons. Vous pouvez aussi profiter de la pause pour retourner voir les kiosques et on se revoit dans 15 minutes pour la période des questions. Merci. Alors, nous allons appeler les citoyens et les citoyennes qui sont inscrits au registre à venir ici à la table d'accueil nous poser les questions. Je vais vous demander de limiter vos préambules pour donner le plus de temps possible à tout le monde. Et donc, comme je vous l'ai expliqué dans la première partie, ce n'est pas encore le moment pour les opinions, c'est le moment de poser des questions à la Ville pendant cette soirée d'informations. Est-ce que je pourrais demander à tout le monde, s'il vous plaît, de prendre place pour que l'on puisse débuter la période des questions? Donc, comme je le disais, je vais demander s'il vous plaît de limiter les préambules. Et puis, vous avez deux questions, n'hésitez pas à les utiliser. Si jamais vous avez d'autres questions, il faudra céder votre place, aller au registre vous réinscrire qui va rester ouvert jusqu'à 21h15. Nous verrons selon combien de gens veulent encore prendre la parole. On reste flexibles, l'important, c'est d'entendre tout le monde. Alors, je vais appeler en premier M. François Gagnon et je vais demander à Anaïs Oud d'être prête pour être la deuxième personne pour les questions. Donc, est-ce que nous avons avec nous, M. François Gagnon, pour la première question? Est-ce que nous avons Anaïs Oud? Alors, on va demander à Mme Anaïs Oud de se joindre à nous. Si M. François Gagnon se joint, on le prendra ensuite. Alors, venez ici à la table pour nous poser la question à nous. Non, c'est notre technicien. Merci beaucoup de briser la glace pour la première question. M. François Gagnon et M. François Gagnon. Bonsoir. Oui. D'abord, merci beaucoup pour cette opportunité-là. Moi, c'est ma première consultation publique. Je suis vraiment satisfaite qu'il y ait une halte et de pouvoir passer rapidement. Sinon, je n'aurais jamais pu être présente ce soir. Alors, merci à vous. Ma première question porte essentiellement sur le transport actif parce que là, c'est sûr que ce n'est pas des vrais plans. On voit des tracés, on voit des lignes qui s'en vont dans des directions essentiellement qui vont suivre le nouvel axe de l'Assomption. Je ne sais pas trop quoi. Moi, je suis une cycliste grande usagère du réseau cyclable actuel. Par exemple, la voie de Notre-Dame est particulièrement horrible, vraiment désagréable à suivre avec des changements de côté, des feux de circulation, des zigzags qui ne servent absolument à rien et une proximité des gros camionnages qui nous mettent vraiment en position d'insécurité. Par exemple, j'ai des enfants. D'avoir voulu un jour aller nous promener dans l'Est au parc Bellevue, ça a été une expérience complètement horrible alors que rendu sur place, tout ça est vraiment accessible. Quand vous me parlez de connecter tout ça, je trouve ça extraordinaire et merveilleux. Mais dans l'application, ce qui est actuellement vraiment déficient est risqué pour notre vie. Ce que je vois là, il y a des pistes cyclables qui ont l'air de se couper, de se terminer nulle part. Quand tu vas essayer de la suivre, on ne saura pas par où aller, pourquoi elle s'est terminée sur ce coin de rue-là et par où elle continue. Par exemple, il y a une voie, je pense que celle-là est dessinée, il y a une voie actuellement, une piste cyclable, une promenade piétonne, cyclable, entre la rue Ontario et la rue de Rouen qui est vraiment très bien aménagée et qui se termine sur la rue Villaux face à ce grand terrain-là qui s'ouvre à nous et qui est sans aucune indication, il n'y a juste absolument rien, tu ne peux pas tourner ailleurs, elle se termine là. Et puis moi, je l'ai souvent utilisé la piste, le rail du Seine, je l'ai beaucoup utilisé comme piste cyclable, je ne suis probablement pas le droit, mais c'est un endroit incroyablement agréable à utiliser comme parc, comme piste cyclable. c'est un endroit qui justement permet de rallier les deux quartiers, une mercier qui sinon à pied, à vélo est complètement inaccessible, fait que je trouve que c'est vraiment très très important cet axe-là de transport actif, je pense que c'est souvent mis de côté, balayé, je pense que les gens qui fabriquent les piste cyclables ne sont pas des cyclistes et n'ont aucune idée de comment faire pour que ce soit facile et agréable de circuler en vélo. Donc, ma question, c'est bien, qui est plus une crainte de genre, comment vous allez développer ce réseau-là et de vraiment bien le faire parce que c'est quelque chose de super important autant pour le plaisir des familles que pour l'efficacité de déplacement en ville. Donc, votre question est plus en rapport avec comment on va y arriver. Oui, c'est ça. Voilà. Je passe la parole à la Ville. Merci, Mme la Présidente. D'abord, avant de répondre à la question, je tiens à souligner la présence de M. Réjean Boisvert qui est chef de division de la division de l'urbanisme de l'arrondissement Merci, Hachelaga Maisonneuve qui pourra aussi répondre à des questions pour l'arrondissement. Pour répondre à cette question-là, je vais passer la parole à M. Beaulieu. Alors, bien, bonjour. Merci pour vos commentaires et la question. Donc, je peux vous répondre pour ce qui est de l'intérieur du projet. On n'a pas eu la chance de se rencontrer au kiosque de mobilité, mais la piste dont vous parlez, la piste qui est dans l'ancienne antenne ferroviaire donc pointe, c'est exactement ça. C'est qu'à partir de là, il y a le tronçon manquant de là jusqu'à la fin de la piste soulignée qui est autour de la rue du Cannes, je crois, de l'autre côté. L'intention, justement, c'est de raccorder ces deux-là avec une piste qui est agréable, qui est en site propre et qui n'a pas de traversée de chaussée de voiture. Il n'y aura pas de croisement direct. Donc, agréable, sans faire de détour, mais qui est quand même assez direct. Et raccorder les deux quartiers, raccorder le quartier ensemble, donc c'était vraiment un tronçon manquant. Ça fait longtemps que c'est dans nos objectifs de réaliser ça. Enfin, c'est la bonne. Et oui, la piste longue pointe est un modèle à suivre. On avait un PowerPoint avec des inspirations, mais c'est le genre de truc dont on veut s'inspirer. Même chose pour descendre l'Assomption de Pierre-de-Coubertin jusqu'à la piste Notre-Dame. On veut aussi quelque chose qui est dégagé de la rue, qui est agréable, qui n'est pas directement sur le bord de la chaussée, dans un milieu qui est intéressant et qui est vers Notre-Dame. Je suis d'accord avec vous que ce n'est pas excellent, mais on a le bureau projet Notre-Dame qui se crée. Et c'est définitivement quelque chose qui va être sur le dessus des priorités, sur le top des priorités avec le lien transport collectif. Donc, oui, on s'en occupe. On est sur le mandat. Parfait. Merci. Une autre question? Oui. Avant d'aller à ma deuxième question, je ne sais pas si… Ce qui est très important ce soir, c'est vraiment de nous poser des questions. Puis on vous invite très fortement à nous soumettre un petit mémoire pour dire de quoi ne pas oublier dans notre réflexion. Mais ce soir, c'est les questions. OK. Bon, fait que transport actif, ma deuxième question, c'est plus sur le transport en commun. Il a été annoncé dans la présentation que le transport avait été structurant dans le développement de ce quartier. Moi, j'ai plutôt l'impression que ça a été assez limitant autant les tracts de chemin de fer que le service de transport en commun qui dessert vraiment très mal Hochelaga-Maison-Neuve puisqu'il n'y a aucune station de métro dans le quartier. Elles sont toutes au nord, Pierre-de-Coubertin assez en haut. Et puis, le projet de métrobus se termine aussi à cet endroit-là. Le quartier n'est pas desservi. Et puis, toutes les lignes ont été coupées dans les dernières années. Ontario, Sainte-Catherine, elles ont toutes été très réduites en service, ce qui devient vraiment frustrant. Puis là, vous parlez de rajouter des autoroutes puis de rajouter, mais tout en plaçant quand même, en passant, non, non, mais il y aura peut-être un tram, ou non, non, mais on va augmenter le transport en commun. Ce qu'on observe depuis des années, c'est que le transport en commun est absent ou de plus en plus coupé. Puis, j'ai vraiment de la difficulté à croire que des autoroutes vont améliorer le transport en commun. Est-ce que le transport en commun va être comme un joueur important ou c'est juste qu'on hérite de leur garage puis qu'on n'a absolument aucun avantage, encore une fois, aucune manière d'être bien desservie? Parce que de rajouter des autoroutes puis des voies de vélo, est-ce que le transport en commun va être quelque chose d'important dans le projet? Parce que moi, ce que j'entends, c'est autoroutes, Dixon, Assomption, Notre-Dame, Assomption, Notre-Dame, puis j'entends vraiment pas beaucoup parler de transport en commun. Alors, pour la ville? Oui, alors je vais passer la parole à M. Beaulieu. Mme la Présidente, oui. Donc, petit rectificatif, on ne fait pas d'autoroute, on prolonge le boulevard tout simplement vers le sud. C'est un boulevard dans sa travée actuelle qui va être recalculé en fonction des études qu'on va faire, mais c'est un boulevard aussi à 50 km heure. Donc, au niveau du transport collectif, la STM, oui, installe un centre de transport qui va être moderne pour ses autobus épris et électriques dans le secteur. On pourrait vous en parler plus, on pourrait les inviter à répondre, mais on offre avec le boulevard un lien direct qui leur permet de repenser leur circuit dans le quartier en fonction d'un meilleur accès au métro de l'Assomption parce qu'actuellement, la station est pas mal isolée et de mémoire, c'est la troisième plus sous-utilisée de tout le réseau de la STM. Donc, c'est clair qu'on offre une opportunité, mais ce n'est pas à moi comme professionnel, mais comme gérant de projet d'établir les lignes à la STM, mais l'opportunité est là et on offre l'interface aussi avec le lien de transport structure qui s'en vient sur Notre-Dame. Donc, la possibilité est là pour que les gens de la STM puissent apporter un complément d'information pour voir les gens de la STM dans la salle. Est-ce qu'il y a des gens de la STM dans la salle qui pourraient répondre à cette question-là? Est-ce que je ne vois pas les gens de la STM dans la première rangée? Ah oui, bonjour. Est-ce que vous pouvez venir? Si vous avez un point d'information à rajouter à ce moment ou sinon, on ne vous adresse pas les questions par écrit. D'accord. Merci. Non, c'est bon. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que François Gagnon est dans la salle? Bon. Alors, est-ce que vous êtes M. Gagnon? Je vais aussi demander à Patricia Clermont de se préparer à être la prochaine interlocutrice. Est-ce que Patricia Clermont est avec nous? Patricia Clermont? Patricia Clermont nous a quittés. Alors, je vais demander à se préparer pour prendre la parole après M. Gagnon à Monique Normand de venir à l'avant. Est-ce qu'on a Monique Normand avec nous? Parfait. Donc, ce sera vous après M. Gagnon. Merci. Bonsoir, madame. Merci de nous accueillir ce soir. J'ai une petite question qui est en fait assez globale, mais je pense qu'elle va se formuler assez aisément. on a des engagements en matière de changement climatique dans le monde qui ne vont pas être rencontrés. Donc, ils ne sont pas suffisants et ils ne vont pas être rencontrés. Au Canada, on a un gouvernement fédéral qui a fixé des cibles pas très élevées et qui ne vont pas être rencontrés. Au provincial, on a aussi des cibles de réduction des gaz d'effet de serre qui ne vont pas être rencontrés et qui sont insuffisantes pour réduire les gaz d'effet de serre à un niveau acceptable pour maintenir le climat dans un range, disons, pour parler anglais correct. À Montréal, c'est la même chose. Les bilans montrent les uns après les autres qu'on n'atteindra pas nos objectifs d'émission de gaz à effet de serre. Donc, là, on est devant un projet qui vise la croissance économique mais de manière assez évidente. La raison d'être de ce projet-là autoroutier, je parle du lien autoroutier qui va être créé parce qu'on appelle boulevard l'assomption de manière un peu bizarre, un lien autoroutier qui va se rendre à Notre-Dame avec un viaduc qui vise à faire accroître la capacité du port à exporter ces denrées. Donc, on est clairement là dans une optique de développement puis de croissance des gaz d'effet de serre. Je me demande comment est-ce que dans la position de la Ville à Montréal, on justifie la non-atteinte des objectifs puis la poursuite, la facilitation de la croissance encore. Au minimum, il me semble que l'effort à faire, c'est de ne pas faire croire le réseau routier. On a une infrastructure qui est existante, la rue Dixon, qui a une réserve de capacité importante dont on pourrait se servir pour acheminer les denrées existantes ou les camions qui sortent du port puis donc on aurait moins de minéralisation du sol. En termes d'adaptation, ça serait beaucoup mieux. Donc, c'est un peu cette ordre de question-là qui s'adresse un peu à peu près à tout le monde, tous les intervenants qui sont dans ce dossier-là. Mais, puisque c'est la Ville de Montréal qui est là ce soir, on va attendre une réponse de la Ville de Montréal. Alors, M. Mathieu. Je passe la parole à M. Beaulieu puisqu'on parle du prolongement du lien routier et de la sanction. Je répondrai à l'aspect économique en ce parlant. Bon, alors, Mme la Présidente, comme j'ai mentionné tout à l'heure dans ma partie de la présentation, il faut regarder aussi ça de façon plus globale. Par exemple, les travaux qu'on a fait sur l'autoroute 25, quand le port est à son pic d'achalandage en termes d'achalandage de bateaux et de conteneurs à transborder, les rampes d'accès qu'on a construits ont réduit le kilométrage de 7500 km de camions par jour. Donc, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, c'est quand même assez majeur en termes d'efficacité et en termes de redistribution si on veut des mouvements en plus de s'éloigner des quartiers et de réduire la circulation près des quartiers. Donc, l'efficacité n'est pas tant dans la capacité mais de réduire les bouchons. Un camion qui est immobile, un camion qui accélère, un camion qui freine va émettre plus de bruit, plus de gaz à effet de serre, plus de pollution. Comme mon collègue le mentionnait tantôt au niveau de l'étude de bruit qui était faite, de garder les véhicules en mouvement mais à des vitesses raisonnables, c'est là qu'on rentre dans le pic d'efficacité en termes de réduire les gaz puis diminuer le bruit au niveau des émissions et des camions. Donc, le principe directeur du projet est justement de les garder en mouvement mais à vitesse constante et réduite de façon à les mettre dans leur plage opératoire qui est la plus bénéfique en termes de gaz à effet de serre, en termes d'émissions polluantes. Aussi, il faut considérer tout le prolongement qu'on fait au niveau des transports actifs dans le quartier pour relier les secteurs résidentiels au secteur d'emploi à venir. Donc, c'est plusieurs considérations majeures à ce niveau-là. D'accord, merci. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui, moi, c'est le provo. Pour le partage de l'espace dans l'aménagement du domaine public, quand il est question de l'aménagement des rues, il faut comprendre que dans notre perspective, le transport collectif et le transport actif sont prioritaires. Oui, il y a un réménagement du réseau routier, mais la préoccupation, c'est d'abord le transport collectif et actif. Donc, avec les projets qui sont sur la table, que ce soit les prolongements du réseau routier ou le réaménagement de la rue Notre-Dame, on a l'occasion de revoir l'espace qui est dédié à la circulation véhiculaire, mais de réduire cette portion qui est associée à la circulation véhiculaire pour l'attribuer plutôt vers le transport collectif et actif. donc, c'est vraiment dans cette perspective-là qu'on veut aménager chacune des rues. Donc, le réaménagement du réseau routier, il est là, mais c'est pour permettre de bien canaliser la circulation véhiculaire là où il doit être pour permettre l'intégration du transport collectif et actif. Merci. Si je peux me permettre juste un petit élément avant de passer la parole à M. Savignac, en termes économiques, de façon plus générale, il faut se rappeler que le port de Montréal est un atout et un actif très important au niveau économique pour la grande région métropolitaine de Montréal, pour Montréal et pour tout le Québec de toute façon. Les activités du port sur l'île de Montréal sont donc des activités qui débordent grandement uniquement l'île de Montréal et les atouts pour la ville sont importants. là où le développement économique et la requalification des espaces qui sont encore disponibles dans le secteur Assomption Sud Longue-Pointe, tous les projets qui vont s'implanter là vont être encadrés de la même façon et devront s'inscrire dans la vision qu'on veut développer ce soir. Alors, on n'a pas encore de projet spécifique en tête. Il y a plusieurs espaces qui sont à redévelopper. Il y a des bâtiments qui vont être laissés vacants bientôt qui vont pouvoir être requalifiés. mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette priorité-là de venir faire atterrir notre vision aussi auprès de ces projets-là. M. Sauvignon. Mme la Présidente, un petit détail. Cette redistribution des flux de circulation véhiculaire va faire en sorte qu'on va peut-être pouvoir améliorer la qualité de vie des résidents parce que la circulation va être canalisée comme on l'a expliqué tout à l'heure et certains tronçons vont devenir plus sécuritaires et vont générer moins de nuisances pour les résidents du quartier. C'est un autre élément à prendre en compte. En clair, je pense que ce qu'on essaie de vous expliquer c'est qu'il faut regarder ça avec un peu de recul. Bien sûr, on peut analyser la situation sous un angle mais il faut prendre tous les angles en considération. Merci. Est-ce que vous avez une deuxième question? Oui, mais en tout cas, j'ai pas trop compris. On vous encourage fortement à nous déposer en mémoire avec votre analyse. J'ai pas trop compris la réponse avec l'IGS, mais on va la prendre comme ça. On a évoqué un transfert modal. Je pense qu'on dit qu'on réaménage pas pour favoriser le transport routier. Moi, j'ai compris que le port voulait augmenter sa capacité de transport par camion. Ceci dit, on vient de dire qu'il faut favoriser les flux de transport actifs, flux de transport collectif. Est-ce qu'on a évalué les transferts modaux qui vont se faire dans la foulée du réaménagement? C'est la question qui découle, il me semble, de la réponse qui m'a été donnée. Merci. Alors, parole à la Ville. Monsieur Bouillieu. Des analyses de transfert. Ça, je vais devoir vous revenir par écrit, Madame la Présidente. Je plonge plus dans les études. Je n'ai pas de chiffre à apporter. Alors, on va s'assurer de transmettre la question par écrit pour attendre la réponse par écrit de la Ville aux études de transfert. Merci. Merci beaucoup. Alors, je vais appeler Mme Monique Normand, s'il vous plaît. Est-ce que Patricia Clermont est dans la salle pour la prochaine question? Patricia Clermont. Juste vous préparez, vous serez la prochaine. Alors, bonjour. Oui, bonjour. À part mes deux questions, j'aurais juste une sous-question à la question de monsieur. Je dois vous limiter à deux questions et puis vous retournerez vous inscrire pour revenir. Bon, alors, moi, ce que je... Comme mon préambule à mes deux questions, c'est qu'il y a des gens qui ne sont pas présents ici. Ceux qui ne sont pas présents, c'est les petites entreprises et les citoyens, on pourrait dire de la classe moyenne. Ce que j'ai vu comme photo-image, ça ressemble à de la grande entreprise qu'on voudrait faire venir, peut-être pour le bénéfice du port ou je ne sais trop. Il me semble avoir compris dans mes nombreuses lectures que le développement de l'emploi se fait surtout par les petites entreprises. Alors, les images que je vois, ils ressemblent plus à du développement des années, je ne sais pas trop, il y a plusieurs années, on en voit de ce genre de développement-là en banlieue. Moi, les prouesses architecturales, je dois vous dire que ça ne m'émeut pas du tout, du tout. Les gros édifices avec des grandes prouesses. Donc, quelles sont les recherches, quelles sont les perspectives pour faire habiter ce quartier-là par des petites entreprises? Commerciales, industrielles, ça peut être numériques et j'aimerais bien voir un quartier qui ressemble à un quartier accueillant pour ce genre d'entreprise-là. Dans le même sens, j'ai entendu à plusieurs reprises dans vos présentations de la minimisation de nuisances des murs pour protéger les zones résidentielles et les riverains. Ça confirme un peu le projet d'avoir une espèce d'éco-parc industriel et des zones résidentielles périphériques. Je ne pense pas que c'est un développement de l'avenir, mais ça, c'est une opinion. J'aimerais savoir s'il y a des éléments qui m'ont échappé aujourd'hui. Maintenant, sur l'autre plan, c'est qui va habiter ici? On sait qu'il y a des problèmes d'accessibilité à l'habitation et je ne parlerai pas des classes pauvres. Eux ont des lobbies. On va sûrement nous dire qu'il va y avoir des HLM, des co-ops. Je suis sûr que ça va être saupoudré dans le projet. Ce qui m'intéresse davantage, c'est quel est le projet d'habitation pour les classes moyennes? Il y a-t-il quelque chose qui est prévu en termes de... Puis là, je sais que ça ne relève pas tout de Montréal, mais il faudrait que Montréal fasse les représentations. La spéculation immobilière incroyable qu'on vit ces temps-ci fait que deux professionnels ne peuvent même pas penser acheter à Montréal. est-ce qu'on prévoit qu'il y aura des facilitations pour les habitations, les nouvelles habitations ou des anciennes habitations avec une qualité d'habitation? Si le projet veut garder à Montréal les Montréalais, j'aimerais dire en passant que pour beaucoup de familles montréalaises, un des deux travaille en Montérégie. Je vais vous demander de... Je pense que je n'ai pas plus autant de temps que mes précédents. Un des deux habite en Montérégie. Alors, la tentation d'aller vivre l'autre côté du fleuve avec une habitation de qualité et accessible peut être assez forte. Puis, je le vis dans ma propre famille sur quatre ménages. On est au moins deux à penser de traverser le fleuve alors qu'on est des résidents de Montréal, de l'est de Montréal. Alors, dans un et l'autre des deux sujets, quels sont les perspectives de la ville pour faire de ce coin-là autre chose qu'un nouveau parc industriel pour la grande entreprise? Merci. Alors, je vous passe la parole. Bien, d'abord, alors, merci beaucoup pour la question. Je peux répondre à la partie pour les entreprises, pour le résidentiel. Je vais laisser mes collègues y répondre. En fait, j'avoue que les images qui étaient présentées dans les documents et dans la présentation représentaient beaucoup de plutôt grandes implantations d'entreprises. C'était pour montrer, en fait, des exemples de bâtiments industriels qui nous semblaient novateurs et intéressants au niveau architectural. Or, à cette étape-ci, on n'a absolument pas déjà établi la stratégie économique et la stratégie de ciblage de créneaux industriels qui allaient être identifiés pour, qui allaient être favorisés, disons, comme implantation sur le territoire. Évidemment, on est en redéveloppement d'un secteur qui est largement construit. Il y a déjà des édifices qui présentent des potentiels qui devront être occupés éventuellement ou qui pourront être occupés ou qui seront redéveloppés. Et dans ce sens-là, il y aura une analyse, en fait, pour faire une réponse pas trop longue quand même, mais il y a une analyse économique qui doit être faite, d'abord, sur le potentiel de développement, les atouts du territoire, les synergies industrielles possibles, l'écologie industrielle possible avec les entreprises déjà en place, la main-d'oeuvre, le bassin de main-d'oeuvre qui est disponible à proximité, qui nous permet éventuellement de cibler des créneaux industriels d'avenir et de cibler des types d'entreprises. Alors, est-ce que ce sera des entreprises plutôt petites ou moyennes ou grandes? Ça, ça dépend beaucoup des créneaux industriels, des créneaux industriels qui passent par plus petites entreprises, effectivement. L'objectif aussi, c'est effectivement d'attirer, là, d'avoir des espaces pour attirer des start-up, des plus petites entreprises, mais aussi des centres de recherche, la R&D, etc., là, on est dans une mixité complète, on n'a pas encore défini le concept économique, je pense, ne serait-ce qu'au Collège Maisonneuve, que vous avez vu tantôt, il y avait un kiosque, ont un super beau projet de centre de recherche collégial lié à leur CCTT, leur centre de collégio de transfert technologique qui pourrait être super intéressant d'implanter dans le secteur. Bref, le tout n'est pas encore formaté, on n'est absolument pas en mode, on veut absolument juste des grandes entreprises, ce n'est pas du tout le… En fait, même, on n'est même pas rendu, en fait, à cette étape-là de la réflexion, la stratégie économique va venir en stratégie ultérieure pour venir faire atterrir la vision. Maintenant, pour les autres parties de la question, je vais laisser mon collègue… Alors, juste une question d'information sur le résidentiel, maintenant. Oui, sur le résidentiel. Bonjour, Réjean Boisvert de l'arrondissement. Écoutez, pour le résidentiel, c'est un secteur majoritairement industriel avec deux secteurs résidentiels. Si vous vous souvenez, il y a eu quand même trois consultations, une en janvier 2017, une au mois de mars 2017, qui vous proposait un PIA, un plan d'implantation et d'intégration architecturale qui encadrait surtout l'aménagement des terrains et de l'architecture des industries. Suite à cette consultation-là, il y a eu des modifications aussi apportées. On avait, dans un premier temps, lors des consultations du mois de mars, proposé que les entreprises situées à 150 mètres d'une zone résidentielle, d'une zone sensible, donc résidentielle, école, hôpitaux, puissent faire l'objet de critères et d'objectifs qui passaient dans un crible au niveau du comité consultatif d'urbanisme pour limiter les impacts, les nuisances. On l'a monté à 300 mètres suite à ces consultations-là. Au mois de mai, on vous a rencontré encore une fois pour une consultation qui faisait suite aux droits d'initiative. On est ici ce soir également pour vous écouter, pour qu'on puisse faire de ce secteur-là ensemble, promouvoir l'intensité de nos activités industrielles, limiter les nuisances, avoir des idées communes pour qu'on puisse avancer d'un bien commun pour ce secteur-là et avoir une qualité de vie autant pour le résidentiel et une bonne harmonie avec le secteur adjacent commercial-industriel. Merci. Je vais me permettre une question de clarification. La question était dans le secteur, prévoyez-vous du résidentiel et si vous prévoyez du résidentiel, ce serait quoi? C'était la question de la dame. OK, j'ai dévié un petit peu. Dans le secteur, il n'y a aucun résidentiel qui est autorisé, sauf pour les deux secteurs résidentiels qui sont là actuellement. Mais pour le secteur dans son ensemble, que vous avez vu dans les kiosques, c'est un secteur industriel. L'intensité reste à déterminer ensemble. Merci beaucoup. Alors, comme j'avais demandé, madame Clermont. Alors, je vais insister, j'ai beaucoup, beaucoup de gens dans la salle qui sont ici qui veulent poser des questions à la Ville. Je vais être un peu plus directive pour les prochains. Merci de poser vos questions pour vos opinions et vos réflexions, s'il vous plaît. Envoyez-nous vos opinions pour la prochaine partie. Je vous avertis, je vais être un peu plus directive parce que j'ai plein de gens qui veulent poser des questions et j'aimerais ça que tout le monde puisse passer ce soir parce que si on reporte à jeudi prochain, plusieurs d'entre vous ne pourront pas être avec nous. Alors, merci beaucoup de poser des questions. Oui, bonsoir. En fait, en regardant le projet que je m'approprie ce soir comme tout le monde, donc tout à l'heure on m'a appelée puis j'étais en train de jaser justement avec le MTQ. Dans un contexte aussi où est-ce que la dernière canicule, elle a fait 90 morts l'été dernier, je me demande les effets dans tout le projet puis y compris sur l'aménagement du secteur industriel, les effets donc sur la chaleur au sol compte tenu de la minéralisation qui va avec. En fait, c'est ma première question, la deuxième est courte aussi. Monsieur Provost, s'il vous plaît. Oui, Madame la Présidente, l'idée est évidemment de réduire le plus possible les surfaces minéralisées. L'idée, ce n'est pas évidemment d'augmenter les îlots de chaleur qui sont déjà assez importants dans le secteur, c'est de maximiser le verdissement, de maximiser le verdissement autant sur le domaine public que sur le domaine privé, justement pour limiter les îlots de chaleur urbains. D'accord, merci beaucoup. Et votre deuxième question? La deuxième question, c'est, je me faisais expliquer en fait, puis j'apprécie tous les efforts qui sont faits au niveau de la mitigation du bruit, mais il reste qu'une infrastructure de type quand même autoroutier, qu'un profil autoroutier, ça me semble induire la circulation aussi, puis la circulation et le camionnage particulièrement, déjà dans l'Est, c'est une des nuisances sonores majeures pour l'Est. Alors, je me demande comment une infrastructure quand même de ce type-là qui va générer du camionnage, d'ailleurs c'est ce qui est attendu par le port et par tout le monde en fait, comment ça ne va pas générer du bruit alors qu'on sait en fait, on sait mieux depuis un an à peu près que dans l'Est, le niveau de bruit est comparable à la région de l'aéroport Montréal-Trudeau, ce qui est vraiment important, puis ce qui veut dire aussi que ça englobe les bruits dérangeants, perturbateurs, mais aussi ceux qui nous affectent sans qu'on s'en rende compte parce qu'on s'y habitue. Merci. Donc, c'est une question par rapport à comment diminuer le bruit dans ce projet. Comment, si le camionnage augmente, le bruit va diminuer? Merci. Monsieur Beaulieu. Alors, Madame la Présidente, comme on mentionnait, tout à l'heure, mon collègue a parlé justement de l'étude, de l'analyse qui ont fait une grosse bruit et la conclusion, elle est en parallèle avec les travaux qu'on a fait au niveau du concept. Donc, de garder les camions à vitesse constante, à vitesse réduite, mais sans arrêt départ, c'est là qu'on vient diminuer considérablement le bruit. Pensez, si ça vous arrive de marcher et le camion d'ordure avance-arrête, avance-arrête, c'est épouvantable le boucan que ça fait, mais par contre, un véhicule qui est à vitesse constante, même un poids lourd, c'est pas si mal. Donc, l'idée du concept qu'on a, qu'on a élaboré, que vous avez vu dans la salle à côté, c'est un concept routier, c'est juste le boulevard qu'on baisse, c'est sûr qu'on gagne une grosse ligne noire sur la carte, ça a l'air autoroute, mais c'est un boulevard. J'avais un exemple sur le PowerPoint qui était le boulevard Clairvue dans l'éco-parc à Saint-Preneau, ça ressemble à ça en fait. Donc, si les véhicules roule de la vitesse constante, mais dans un milieu contrôlé qu'on conçoit pour une vitesse maximale de 50 km heure, et puis, au lieu d'avoir des feux de circulation ou un gros échangeur au niveau de la raccordement qui est souligné, on a la boucle qui est inspirée un peu de ce qu'on a dans les parkways avec une vitesse de 30 km heure. Donc, en gardant tout le monde en mouvement, mais à basse vitesse, sans feu, sans les faire partir arrêter, on vient s'aider à beaucoup diminuer le bruit qui a été mis par les camions. C'est considérable l'effet que ça fait et en même temps, ça réduit la congestion, ça réduit les gaz à effet de serre. Donc, c'est un win-win sur toute la ligne au niveau de la base du principe de fonctionnement de ce concept-là. Donc, c'est par là qu'on va travailler pour réduire le bruit. En termes de volume, eh bien, c'est plutôt qu'on déplace les véhicules qui sont déjà sur le réseau, on les amène à un endroit de façon à ce que la circulation soit plus efficace, sans augmenter la capacité globale, mais on ramène le transit régional là-il doit être, c'est-à-dire en dehors du quartier. Donc, c'est l'axe qu'on prend. Oui, Madame la Présidente, je voulais juste souligner que l'étude que j'ai évoquée durant mon bout de la présentation, l'étude acoustique, n'a pas été transmise jusqu'à maintenant à l'office, mais le sera d'ici une semaine. Donc, les citoyens auraient l'occasion de consulter cette étude-là et voir un peu l'impact, certes, de façon préliminaire, mais l'impact qu'aurait la redistribution de la circulation véhiculaire sur les réseaux avec les prolongements qui sont prévus et l'impact que ça peut représenter en termes de bruit. Qui, disons-le, puisque moi, j'ai vu les résultats qui sont plutôt positifs pour les secteurs résidentiels. Merci beaucoup. Je vais demander à Robert Viau, qui est toujours avec nous dans la salle, de venir poser ses questions. Est-ce que M. Robert Viau est là? Oui, c'est bon. Et ensuite, je vais appeler Marie-Claude Lamoureux. Est-ce que Marie-Claude Lamoureux est avec nous toujours? Parfait, ce sera vous ensuite. Merci beaucoup. On vous écoute. Bonjour. Dans le kiosque d'information de la Ville de Montréal, vous nous avez dit que le viaduc qui passera au-dessus des voies ferrées sera de 9 mètres de haut pour respecter une certaine norme de sécurité fédérale. et en sachant qu'il y a seulement trois trains par semaine qui passeraient sous ce viaduc. Avez-vous envisagé passer sous la voie ferrée ou bien faire passer la voie ferrée sous la rue ou bien faire une exception à cette norme de sécurité? Merci beaucoup. Est-ce que vous êtes en besoin de répondre? Mme la Présidente, donc, en fait, c'est ça, comme je mentionnais, dans le volet 2 des améliorations au port, on a eu, en premier, on a étudié une variante qui avait des passages à niveau. Mais finalement, au niveau des outils de sécurité, au niveau des marchandises, des autobus qui doivent faire des arrêts, ça n'a pas passé le test et la géométrie à cause de l'angle n'était pas terrible. Donc, on a dû regarder les étagements et le CN non plus n'était pas intéressé à avoir un passage à niveau pour toutes sortes de raisons d'opérations. Je vous explique et ça va encore avec le concept au niveau de la gestion du bruit. C'est important de le mentionner. L'antenne longue pointe au niveau du CN est une antenne. Donc, un train doit marquer un arrêt à un passage à niveau sur une antenne. Le signaleur doit activer manuellement les signaux et le train doit repartir. Donc, vous savez qu'un train qui arrête, qui repart, qui arrête, qui repart, qu'il y a 80 wagons, vous avez le coût de tous les attelages à chaque fois, c'est beaucoup de bruit. Si le train est à vitesse constante, encore là, comme le camion, il fait moins de bruit. Mais, comme je vous dis, pour des raisons de sécurité et au niveau du CN, le passage à niveau nous a été refusé. La question du 9 m, ce n'est pas une règle fédérale, c'est une règle physique. En fait, c'est qu'un train, c'est plus haut qu'un camion. Donc, sur la route, on parle d'un viaduc, c'est à peu près 5 mètres et demi entre la route et la voûte du viaduc. Pour un pont qui passe par-dessus du ferroviaire, c'est 7 m, parce que les wagons sont plus hauts, tout simplement. Donc, si on rajoute l'épaisseur de la structure, la chaussée est à peu près à 9 m. C'est là que le 9 m vient. Ensuite, on avait le choix d'aller vers un concept qui passe en dessous ou par-dessus. Vous avez remarqué au kiosque qu'on vous a parlé qu'on a un corridor de transport actif tout le long et on sait très bien que la Ville de Montréal a reçu beaucoup de pression pour éliminer tous les passages inférieurs qui sont désagréables et dangereux pour les cyclistes. Même si on faisait un aménagement d'une belle largeur en dépression, passer en vélo entre deux murs de soutènement au niveau des sons du bruit, ça devient un amplificateur. Ce n'est pas intéressant pour les gens qui sont là. Si on passe en aérien, on n'a pas cet effet miroir-là. Il y avait une figure dans la présentation de mon collègue qui montrait la révéberation des sons. On compte trop mieux avec l'aérien. Justement, c'est ça. On a un environnement qui est plus agréable. Ça nous évite de construire un pont ferroviaire qui est plus complexe avec une voie temporaire pendant les travaux. Ça nous évite d'excaver dans des sols contaminés. Ça nous évite aussi de construire un poste de pompage pour les eaux pluies parce qu'on sait qu'avec les changements climatiques et tout, ça devient de plus en plus complexe de faire des aménagements en dépression. Donc, pour plusieurs raisons, c'est à la fois plus sécuritaire et plus efficace de passer au-dessus de la voie ferrée. Merci. Est-ce que vous avez une deuxième question? Oui. Sachant que, admettons par hypothèse que l'acceptabilité sociale de vos plans ne soit pas acceptée, seriez-vous en mesure de retourner à la table à dessin avec le ministère, le CN et le port? Madame la Présidente, donc, la consultation qu'on a ici, évidemment, on va tenir compte de ce qui va être issu de la consultation, mais on doit aller dans les avant-projets par la suite pour affiner le concept qu'on a et on a l'obligation aussi avec le ministère de retourner en consultation avec le concept qui va se préciser. Donc, le processus de collaboration avec la population se poursuit. Merci beaucoup. Merci. Alors, maintenant, j'appellerai Marie-Claude L'Amoureux à venir poser deux questions et ensuite, est-ce que nous avons Julien Bourbeau encore avec nous? Alors, ce sera ensuite. Merci. Bonjour. Bonsoir. En fait, c'est une question un peu de, ça paraît quasiment frivole suite aux autres questions, mais bon, j'y vais quand même là-dessus. Des questions de, on vit dans un quartier que je trouve très intergénérationnel, comme la belle vieille garde qui est là puis qui tient avec les nouvelles familles qui arrivent, interculturelles aussi. Et est-ce que c'est prévu dans ces nouveaux aménagements-là, des lieux où est-ce qu'il y aura de la crème glacée, des petits commerçants de croissants café où est-ce que pendant que les vélos passent, on peut s'asseoir, discuter. Ce type de rassemblement-là dans un quartier industriel, près du résidentiel, qui crée des rassemblements puis une vie de communauté, d'un autre niveau de tissage que souvent, la bouffe peut amener. Là, vous vous adressez au secteur Assomption Sud. Oui, exactement. Je sais que ça pourrait déborder, mais quand je pense versus quand je regarde la piste cyclable, notamment, donc dans ce secteur-là, que ça soit pensé comme on pense des fois en Europe, quand tu vois des bancs qui sont en rond avec un petit commerce des fois qui est là pour aller chercher un café ou une série de commerces qui sont là à vendre des produits locaux, dans cet esprit-là, est-ce qu'il y a quelque chose de pensé comme ça? Alors, je passe la parole à la Ville pour les services de proximité. C'est ça, services de proximité. Service de proximité. En fait, merci beaucoup de votre question. Oui, on a pensé à ça. L'idée, c'est qu'à cette étape-ci de la vision, on n'a pas encore identifié sur le territoire d'endroits privilégiés qui pourraient être transformés ou adaptés pour accueillir ce type de service-là parce qu'on était vraiment plus à l'étape d'établir la vision de façon générale. Évidemment, la phrase qu'on a mise dans le document, outre les secteurs industriels plus spécifiques aux secteurs d'emploi qui vont être visés, on dit qu'il y aura aussi, en fonction des potentiels de développement, la localisation fine parce qu'il faut faire très attention à ce type de service-là dans les parcs industriels testés ailleurs à Montréal. Entre autres, c'est extrêmement difficile en termes de survie parce que ça marche du lundi au vendredi de 9 à 5. Ici, il n'y a personne le soir, la fin de semaine, etc. Les commerces ont tendance à fermer. Ça ne fonctionne pas très bien. Mais donc, s'il y a un lien avec les secteurs résidentiels, mais là, il y aura du raffinement à faire en termes de localisation pour ce type de commerce ou de service-là, oui, ça pourrait être réfléchi. Je pense que c'est vraiment dans une des prochaines étapes de planification plus fines du territoire en regardant les cartes et spécifiquement comment on va redévelopper le territoire, que ça pourrait être fait. Complément de réponse, M. Savignac. Oui, Mme la Présidente, merci beaucoup pour votre question. Ça nous donne l'occasion d'aborder le sujet du commerce de proximité qui est extrêmement important parce qu'on l'a dit dès le départ, c'est un milieu de vie. Oui, c'est un parc industriel qu'on veut transformer en quelque chose de fantastique, un écoparc, sauf qu'il y a des gens qui y vivent. On veut consolider l'aspect résidentiel de ce secteur-là et aussi les nouvelles activités du parc industriel, de l'écoparc industriel vont amener aussi une nouvelle clientèle qui va y travailler. C'est des gens qui vont peut-être être plus nombreux que maintenant, qui vont y vivre également le jour, mais c'est une vie importante et ils vont vouloir avoir eux aussi accès à des commerces de proximité, les liens aussi qu'on va créer avec les quartiers avoisinants, les liens de transports actifs. Donc, il faut décloisonner le secteur, consolider les zones résidentielles et faire un maillage entre tout ça. On souhaite qu'en faisant tout ça, on va pouvoir encourager l'installation de commerces de proximité aussi bien pour les gens qui habitent le secteur que pour les gens qui y travaillent ou les gens qui vont passer à travers le secteur en transport actif notamment. J'aurais une question corollaire que j'aimerais ajouter à celle de madame concernant justement l'offre des services de proximité. Si je me trompe, à moins que je me trompe, c'était quelque chose comme 1600 ménages répartis entre deux enclaves, rappelons-le, donc fortement divisés l'une par rapport à l'autre. Et dans la question de fournir des services et des commerces de proximité, ça prend quand même une masse critique pour pouvoir l'offrir. Or, ma question est, avez-vous des études qui vous permettent de déterminer quelle est cette masse critique de ménages qui vous permettrait justement de fournir des services et des commerces de proximité qui, rappelons-le, est divisée entre deux enclaves distinctes? Je peux m'essayer avec... L'idée, c'est que non, en fait, non, ces chiffres-là, on ne les a pas précisément. Tu sais, dire un dépanneur, ça prend absolument 150 ménages à moins de 500 mètres ou des trucs comme ça. En fait, à la ville, ce n'est pas des chiffres qu'on a, évidemment, c'est certainement des chiffres qui existent, des études de marché comme ça existent. C'est certainement des informations que des entrepreneurs ont, eux, alors la journée qu'on va vouloir attirer, si c'est une épicerie, un dépanneur ou quelque chose comme ça, parce qu'on va avoir identifié un lieu où ça serait pertinent, un marché public, peu importe, à ce moment-là, on aura certainement le potentiel d'évaluer les marchés. Mais là, ça va être vraiment très fin en termes de localisation qu'il va falloir travailler. Je vous encouragerais parce que ces chiffres existent. Il y a beaucoup d'études qui portent justement sur l'offre et des services de proximité, donc je vous encourage fortement à faire ces études, ces recherches pour pouvoir fournir des réponses claires là-dessus. Merci. Alors, pour la deuxième question. La deuxième question, c'est on peut, on a entendu parler des pistes cyclables qui, pour moi, je crois encore c'est un lieu de rassemblement pour différents secteurs et tout. On peut penser le début de tout ça, est-ce que je serai à ma retraite ou je pourrais aller au marché Maisonneuve avec ma fille sans capoter sur la rue Hochelaga. Bientôt. Donc, vers quand on peut rêver que ça va arriver dans la réalité? Pour la ville, alors ça débute quand les travaux? En lien avec le lien routier, je laisserai M. Beaulieu répondre à cette question. Je ne vous donnerai pas une date précise en ce moment. C'est qu'on a un processus à suivre au niveau de la conception, au niveau de la consultation et au niveau évidemment de ce que vous comprenez. Dans un couple, c'est toujours long à prendre des décisions ensemble. Le couple est à trois et à quatre et à cinq ici. Donc, on a beaucoup de partenaires mais on doit, c'est sûr, arrimer les besoins et la gouvernance de tout le monde. donc, si on était libre comme l'air d'avancer en solo, c'est sûr qu'on pourrait peut-être avancer un peu plus vite mais on doit concerter avec les mécanismes de tout le monde ici. Cela étant dit, on a quand même une belle complicité pour rester avec le parallèle et ça avance bien en ce moment. On a vraiment une belle équipe en place et je suis confiant qu'on va arriver avec quelque chose. Moi aussi, je voudrais le réaliser bien avant ma retraite. On va moins vite, on va plus loin mais on n'a pas d'idée du tout de marge de paramètre de temps. Parfait. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à M. Julien pour... Je vais juste compléter mais on vise idéalement, dans un monde idéal, on aimerait être en chantier en 2023 pour s'arrimer avec les projets des partenaires. Je parle au centre de transport de la STM qu'on aimerait pouvoir avoir une infrastructure autour pour les desservir. Je pense au centre de transport d'aliments électriques d'Hydro-Québec, centre de consommation, tout ça. Donc, il y a un certain arrimage, il y a vraiment une volonté d'essayer de livrer des équipements collectifs pour s'arrimer avec les projets des partenaires. Merci. Merci. Donc, je demande à M. Bourdeau de venir. Est-ce que Lucie Bourdeau est toujours avec nous dans la salle? Donc, ce sera vous ensuite. Je dois vous demander, ceux qui veulent encore poser des questions, d'aller vous inscrire au registre parce qu'il approche bientôt 9 heures. Donc, pour mettre ça au clair les règles du jeu, nous avons fermé le registre à 9h15. Donc, vous avez encore 15 minutes pour aller vous inscrire. Et là, on va continuer, on va essayer de voir si on peut passer tout le monde. Mais je vous dis, il y a beaucoup de gens qui se sont inscrits. Il est possible que nous ne puissions pas terminer ce soir et on continuerait jeudi soir ici à la même place. Mais pour le moment, je me tais tout de suite pour essayer de finir tout ça ce soir. Parfait. Merci la Présidente, ça sera court. Merci pour la présentation aussi. Tantôt, vous nous avez expliqué le concept d'éco-parc industriel. Maintenant, pour le bénéfice de tous, j'aimerais que vous nous expliquiez pourquoi le nom Grande Prairie. Je vous laisse apparaître. Oui, tu veux y aller? Vas-y, Alors, Madame la Présidente, je peux donner quelques explications au sujet. C'est le nom du cours d'eau qui était à cet endroit au préalable. Donc, il s'appelait le cours d'eau de la Grande Prairie. C'était une zone d'agriculture où, par la suite, il a porté le nom le ruisseau Molson du nom des propriétaires. Parfait. Merci, c'est ce que je pensais que vous alliez dire aussi. Maintenant, j'aimerais savoir, je vous remercie, j'aimerais savoir comment l'utilisation, dans le fond, de l'ancien toponyme va-t-il rayonner dans la vision de développement? Comment, autrement dit, d'évoquer l'ancien ruisseau comme nom de projet structurant, comment ça va concrètement se refléter dans le fond, dans la vision? Je pense que ça va se refléter de plusieurs façons, Madame la Présidente. D'abord, le fait que ce soit un écoparc où est-ce qu'on tente de protéger le plus possible les écosystèmes en place. Évidemment, le ruisseau qui a existé à une certaine époque est complètement remblayé aujourd'hui. on en voyait encore des traces dans les dernières années, mais maintenant, ce n'est plus possible vraiment d'en voir les traces. Est-ce qu'il y aura une façon de réaménager des espaces aquatiques qui pourraient venir faire en sorte de rappeler le ruisseau? Ça, probablement, ça pourrait l'être fait. Et d'ailleurs, je pense que si vous avez passé par le kiosque du lien routier, ils ont pu vous en parler. mais de façon générale, je pense que, en fait, la Grande Prairie, c'était aussi le secteur, de façon générale. Le ruisseau portait plutôt le nom du secteur et non pas l'inverse. Et c'est ce rappel à l'écologie et à la fonction originale. Mais je laisserai peut-être M. Beaulieu parler brièvement de comment il y a le potentiel à travers le nouveau lien routier, entre autres, de commémorer, disons, le ruisseau. Merci, Daniel. Merci, Mme la Présidente. Donc, le projet de mobilité est aussi, évidemment, un projet d'infrastructure parce que, qui dit infrastructure, dit drainage et compagnie. On sait, la Ville de Montréal, malheureusement, fonctionne majoritairement avec des conduites d'égout unitaires, ce qui veut dire que, traditionnellement, le pluvial, le sanitaire sont dans les mêmes conduites. C'est évidemment pas intéressant et ce n'est pas des trucs qu'on peut utiliser pour mettre en valeur la rétention à surface, des choses comme ça, évidemment. Donc, dans ce cas-ci, on a la chance d'avoir la chance, la chance d'avoir la chance commence à être tard. Excusez-moi. Mais, on a l'occasion d'utiliser, de mettre en valeur les eaux de luit et de traiter le ruissellement de surface différemment, de faire de la rétention et de faire des bassins humides qu'on peut justement gérer parce que c'est de l'eau de luit, c'est de l'eau propre et de commémorer le ruisseau de la Grande Prairie ou le ruisseau de Mausson qui déménage à Saint-Hubert, mais je pense que la Grande Prairie va être tenue dans ce contexte-là et de faire des choses avec. Il y a une donnée, tantôt, je vous ai parlé de chiffres, mais il y a un chiffre que je n'ai pas eu la chance de dire, je vais le dire. On parle des réseaux unitaires qui sont saturés, votre secteur, votre quartier envoie annuellement 225 000 m3 d'eau usée non traitée dans le fleuve parce que le réseau craque de partout, il est à capacité. Avec le projet de mobilité, le projet d'infrastructure qui lui est associé, on va installer des conduites séparatives en plus du traitement des eaux de surface et de la commémoration du ruisseau qui était là par le traitement de ces eaux de surface-là. On abaisse de 223 000 à 500 m3. Et ça, on va être capable de le quantifier parce qu'on a des capteurs sur tous les postes de survest le long du collecteur d'égout qui est sous Notre-Dame. On parlait tantôt des changements climatiques et de tout. On a la chance d'avoir le fleuve à proximité, d'avoir l'ancien cours d'eau qu'on peut commémorer, d'utiliser des traitements de surface, de la sédimentation, de la biorétention, des trucs comme ça et de faire vraiment un ouvrage super intéressant pour Montréal qu'on n'a pas la chance de faire souvent au niveau des eaux et en même temps de garder notre fleuve un peu plus propre. Merci. Peut-être un dernier détail, Madame la Présidente, si vous permettez. En fait, c'est un choix très conscient qu'on en a fait d'appeler le secteur la Grande Prairie, bien évidemment, comme vous le mentionnez. On veut que ce soit un développement qui s'inspire des grandes caractéristiques du secteur, notamment ce type de caractéristiques-là. J'appelle qu'on est à l'étape de la vision, donc c'est bien de parler de ces caractéristiques pour qu'elles soient incluses au final dans notre réflexion globale. Merci. Merci, Monsieur Bordeaux. Merci beaucoup. Alors, maintenant, nous appelons Lucie Beaudoin et je demanderai à Monsieur Raymond Moquin. Est-ce que Monsieur Raymond Moquin est là pour la prochaine question? Merci. Alors, Madame Beaudoin. Bonsoir, merci pour l'occasion que vous nous donnez. Moi, j'ai une question de clarification au niveau de la page 9 du document que j'ai pris sur le site. À la page 9, on indique qu'il y a des terrains vacants, qu'il y a des terrains industriels, qu'il y a des terrains pour le commerce, tout ça. Quand je regarde ça, là, je viens placer l'espace qui va être occupé par la STM, l'espace qui va être occupé par l'Hydro-Québec, l'espace qui est occupé par Raymond Logistique, l'espace qui est occupé par le ministère des Transports. Je me demande où ils sont les terrains vacants parce que j'en vois plus. J'aimerais qu'on m'indique précisément qu'est-ce qui reste, cette vision-là va s'appliquer sur quel, à quel endroit et sur quel bâtiment. Parce qu'après ça, on enlève toute la partie de la base militaire, c'est-à-dire à peu près un tiers de l'espace. On enlève un autre cinquième avec les habitations résidentielles, les secteurs résidentiels. C'est ça. Je trouve que la carte n'est pas à jour. Je ne comprends pas bien où va s'appliquer cette vision-là. Donc, de préciser de quel terrain on parle de terrain vacant. Oui. Merci beaucoup pour la question. Alors, effectivement, la carte que vous avez là, c'est la carte de l'utilisation du sol actuel. Alors, les terrains qui sont marqués vacants sont effectivement vacants. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des projets sur ces terrains-là, d'une part. Mais ils sont vacants. En fait, il y a aussi la notion de certains terrains qui contiennent des bâtiments qui sont vacants actuellement, comme Edgewell, par exemple, plus dans l'Est. Sur la question de où va s'appliquer la vision, la vision va s'appliquer partout sur le territoire. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit parce qu'on est dans un secteur qui est largement développé. Incluant Rébon Logistique? Incluant tous les terrains et tous les promoteurs qui vont vouloir s'implanter sur le territoire. Le concept est le même. C'est sûr qu'il y a une fonction urbanistique aussi, un règlement d'urbanisme. Alors, il y a aussi une notion de délivrance de permis. Si les entreprises respectent la réglementation locale, ils vont pouvoir commencer leurs activités maintenant en termes d'incitatifs et d'implication et d'accompagnement à venir s'arrimer à cette vision-là. Ça inclut tout le monde et ça inclut aussi ce qui est bâti présentement. Les grands employeurs sur le territoire vont être interpellés à se doter d'un plan de gestion des déplacements grâce à nos centres de gestion des déplacements à Montréal pour limiter la quantité de véhicules et d'autosolos qui sont utilisés pour aller au travail. Alors, cette vision-là va s'exprimer de plusieurs, vraiment plusieurs façons. Ce qui est un peu tannant ici, c'est qu'on ne l'a pas décrit beaucoup parce que c'était un peu aussi ça l'objectif de vraiment plutôt s'entendre sur la vision avant de commencer à atterrir les stratégies et les plans de façon très spécifique parce que ce qu'on veut c'est d'abord s'entendre sur la vision et ensuite développer des stratégies qui vont respecter cette vision-là. Mais alors oui, la vision va s'appliquer absolument partout. Alors, autant sur ce qui est développé présentement, ce qui est en activité présentement et les prochaines entreprises ou projets qui vont atterrir sur le territoire. Mais juste pour être plus précis. On va laisser s'il y avait encore des éléments de réponse à donner. Puis ensuite, ce sera votre deuxième question pour les argumentations. Ce sera à la période de l'expression des opinions. Si je peux me permettre, Mme la Présidente, on parle de l'ensemble du secteur. On parle de terrain vacant mais il ne faut pas oublier les bâtiments actuels qui peuvent être requalifiés, agrandis, démolis, reconstruits. Donc, on a quand même un grand secteur qui a un énorme potentiel. on est ici aussi pour avoir cette vision commune-là dans la nouvelle réglementation s'il y a lieu de modifier la réglementation au niveau de l'intensité aussi des activités puis quelle activité qu'on veut dans ce secteur-là. Donc, oui, il y a des terrains vacants, oui, on a des partenaires qui ont des projets qui ne sont pas construits encore mais il faut voir le site dans son ensemble aussi qui a un énorme potentiel. Merci. Est-ce que vous avez une deuxième question? Oui, j'aimerais savoir quelle démarche a été faite avec le CNCP puis concernant la modification du viaduc, est-ce qu'il y a des possibilités que ce soit déplacé? Le viaduc du train. Le viaduc de camion. De camion. Oui. qui soit fait ailleurs. Et ça, parce que dans un des kiosques on a expliqué c'est qu'on ne pouvait pas le déplacer vraiment parce que là il y avait des voies ferrées puis là les camions ne peuvent pas faire un viaduc par-dessus la voie ferrée puis tatatata. Est-ce qu'on a une ouverture du CN, je ne me rappelle pas, par rapport à ça où il n'y a absolument rien à faire, c'est figé dans le béton puis on ne touchera jamais aux voies ferrées? Merci pour la question. Je veux juste m'assurer de bien comprendre la question. Est-ce qu'on parle du viaduc qui va passer par-dessus Notre-Dame ou du viaduc qui va faire le prolongement souligné l'assomption dans votre question? Je ne suis pas certaine. Le viaduc qui est le plus proche de ce côté-ci. Ah, qui passe par-dessus Notre-Dame. qui passe par-dessus, près de la voie ferrée actuelle. Peut-être que je peux inviter le port de Montréal pour répondre à cette question-là. Les intervenants du port de Montréal sont présents parmi nous. Un micro va vous être acheminé. D'accord. Un peu comme ça? Vous êtes supposé vous avoir aussi à moi. Bon, excusez. Il faut regarder la caméra. Il faut regarder la caméra. Pardon. OK, parfait. Préparation. Alors, concernant la localisation des rails et des viaducs, un peu d'éclaircissement. Bien, en fait, comme on a expliqué déjà au kiosque, on a regardé différentes alternatives au niveau, je dirais, côté géométrique, quand même à haut niveau pour trouver des solutions pour voir s'il y avait possibilité de déplacer ce lien-là ailleurs. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le cadre bâti du secteur est quand même très impressionnant. On a le viaduc du CN qui est là. Ensuite, on a, on n'a pas de carte, donc on a le viaduc du CN qui est déjà là. Ensuite, à l'est, on a une zone de terrain où on a un accès directement à la rue Notre-Dame. Je vais essayer d'entrer. Non, c'est que je vous encourage à nous expliquer. Oui, donc on a une zone qui est, on a un accès directement à la rue Notre-Dame. Ensuite, on a Vaux-Packs qui est là. On a un cadre bâti aussi. Donc, des options qui auraient pu être possibles pour éloigner aussi ce lien routier-là, ce qu'on a regardé, c'est dans l'axe Dixon. Principalement, ce qu'on a remarqué dans l'axe Dixon, c'est sûr que les abords pour se rendre, pour être capable de traverser, dans le fond, le but du projet, c'est d'avoir une fluidité aussi pour les camions. Donc, c'est d'être capable de passer outre le réseau ferroviaire qui est en place. Donc, l'idée, c'était de passer au-dessus du réseau ferroviaire pour être capable d'atterrir de l'autre côté. On n'est pas capable, on est trop près, dans le fond, de l'axe Notre-Dame. Donc, il faut passer outre l'axe Notre-Dame et redescendre ensuite son Yvan-Viaduc ou en tunnel de l'autre côté. En tunnel, la problématique qu'on a, c'est les infrastructures souterraines qui sont là, le collecteur. On a un ouvrage de surverse aussi qui traverse, dans le fond, la rue, qui est en parallèle en fait avec la rue Dixon, ce qui empêche aussi de déplacer ces infrastructures-là. Donc, ça devient un projet beaucoup plus majeur à réaliser que si on utilise la zone de terrain qui est déjà disponible à proximité et où on a dessiné notre futur lien routier. Deuxième chose aussi, ou quatrième chose, je ne me rappelle plus combien j'en ai dit, mais dans le fond, l'emplacement futur pour le futur, la sonption, dans le fond, nous, ça devient intéressant pour nous de nous raccorder directement. On est à proximité quand même. Les niveaux aussi sont intéressants pour venir se raccorder de l'autre côté. On est en parallèle avec le viaduc du CN. On va être plus haut quand même, mais on est quand même en parallèle. Ensuite, pour la réalisation des travaux aussi, c'est un gain parce qu'on est capable de réaliser le projet sans bloquer les opérations, pas les opérations, mais plutôt la circulation sur la rue Notre-Dame. On est capable de construire en même temps. La seule intervention qu'on aurait, c'est en fermant la voie pour être capable de mettre les poutres au-dessus du viaduc, tout simplement. Les travaux peuvent se faire sans nuire à la circulation, ce qui est quand même un enjeu important. Juste une question de clarification parce qu'on nous a demandé si les rails, eux autres, peuvent un jour peut-être être déplacés. Est-ce que le CN a fait une autre proposition? Le viaduc va être construit par le port, pas par le CN. Non, je le sais, mais c'est parce qu'il y a des voies ferrées tout le long ici. Oui, donc c'est ça. Est-ce que les rails sont déplacables? Vous voulez dire le réseau ferroviaire du port de Montréal? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le réseau ferroviaire du port de Montréal est nécessaire pour l'approvisionnement des terminaux en conteneur. Dans le fond, on a deux modes de transport principaux. On a le ferroviaire et le camionnage. Ces voies-là sont nécessaires justement pour vider les différents terminaux à conteneur et ensuite, c'est envoyé par le CN. Donc, il y a deux sorties principales au port. Il y a une sortie par le vieux port et il y a une sortie par Longpoint, je ne sais pas, pardon, Iberville, c'est ça. Donc, c'est les deux sorties principales qu'on a sur le réseau. Donc, dans le fond, ces voies-là servent à contenir les conteneurs qui sont sur le port et les différentes marchandises qui transigent par le port. Alors, ils ne seront pas déplacables? Non, exactement. OK. Je vais... Ah oui, une question de la précision? Oui. Ici, il y en a une question. Merci. Une question aux gens de la ville qui se rattachent à la première question de madame. La vision contient... parle beaucoup d'établissements, d'espaces verts, d'infrastructures de proximité. J'entends par ailleurs que je crois comprendre que la presque totalité ou à peu près de tout ce territoire-là appartient à des propriétaires privés. Il serait peut-être intéressant que vous nous déposiez une carte à jour des occupations réelles et surtout des endroits précis où la ville a une réelle emprise et où elle peut décider là, on va faire ça, là, on va faire ça et là, on ne peut pas faire ça sans avoir à empiéter, je dirais, sur des terrains privés. Et là, j'exclus, bien sûr, le CP et le CN qui sont des terres publiques. Oui, on pourra. Alors, merci beaucoup. Alors, je vais appeler M. Raymond Mockin au micro et puis, est-ce que nous avons toujours Émilie Dupuis avec nous? Mme Dupuis, vous serez la prochaine. Merci beaucoup. Alors, on vous écoute. Merci. Donc, donc, Raymond Mockin, président du collectif en environnement de Mercier-Est. Le projet de la cité de la logistique a été rejeté par la population par la nature même de ses activités, les activités de logistique qui généraient beaucoup de nuisances, camionnage et bruit, etc. Dans ce qu'on voit là, on ne voit aucune garantie et même, c'est ça qui m'inquiète un peu dans tout ça, c'est que, de l'aveu même de nos partenaires, ils n'ont pas développé de vision. On ne sait pas quelles sont les entreprises, quel type d'entreprises vont venir s'implanter. C'était le même genre de reproche qu'on avait fait il y a deux ans dès la première séance d'information au mois de janvier. On disait, vous n'avez pas de vision de nous présenter et on se retrouve deux ans, quasiment deux ans et demi plus tard au même statut quo. Donc, comme je dis, on ne voit aucune garantie que les entreprises qui vont venir s'installer ne seront pas, encore une fois, des industries de la logistique. Donc, je dirais, aujourd'hui, c'est quoi les garanties que les citoyens ont qu'on ne se retrouve pas avec un autre habillage avec un peu le même projet qu'il y a deux ans. Oui, merci beaucoup pour la question. En fait, c'est un petit peu dans le sens de la réponse que j'ai donnée tantôt. Vous avez raison sur un élément. La stratégie économique avec les cibles spécifiques et les créneaux industriels qui vont être visés pour attirer dans ce secteur-là, effectivement, n'ont pas été encore finalisés. Il y en a quelques-uns qui sont présentés dans le document de vision préliminaire, fabrication légère, logistique intelligente, des entreprises de services qui offrent des services de logistique intelligente. À cette étape-ci, à l'étape de vision, on est effectivement plus à l'étape de déterminer quel mode d'implantation, quel type de cohabitation on vise pour les entreprises qui vont venir s'établir sur le territoire. C'est quoi les critères spécifiques qu'on cherche à avoir parmi les entreprises qui vont venir s'établir. C'est un peu d'où l'idée des objectifs économiques qui ont été présentés tantôt. Ça va être de répondre à ces objectifs-là par l'implantation des entreprises. Évidemment, on n'a pas 100 % du contrôle sur les entreprises qui viennent s'établir sur le territoire. On a beaucoup d'outils incitatifs qui nous permettent de doter le territoire d'une image, d'un type de vocation, en faire la promotion sous un axe spécifique, lui donner un branding. En termes d'image, de promotion, d'attraction, de communication, etc., il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour rendre le territoire attractif pour certains secteurs industriels. Ça, c'est une chose d'un côté. On a des programmes à la Ville pour soutenir certains types d'entreprises et certains types d'implantations et certains types d'ouvrages en termes d'immobilier, en termes d'aménagement, etc. On a aussi plusieurs partenaires qui ont des programmes qui permettent d'accompagner les entreprises pour limiter les nuisances. Et on a aussi une réglementation qui nous permet d'adapter l'utilisation du territoire au type d'entreprise qu'on veut attirer. Évidemment, ça, je laisserais peut-être plus l'arrondissement y répondre, mais vous avez raison, on ne les a pas encore identifiés présentement. C'est quelque chose qu'on va faire très rapidement parce qu'on a quand même une impression que la vision qu'on propose aujourd'hui, on n'est pas complètement à côté de la traque. Et on veut quand même assez rapidement identifier, faire cette analyse-là, fine, des potentiels de développement, les atouts du territoire, le bassin de main-d'oeuvre, les synergies potentielles avec les entreprises et c'est quoi les projets sur lesquels on peut miser. Tantôt, je parlais du projet du Collège Maisonneuve, j'y reviens encore, mais c'est un projet industriel de recherche qui nous permet d'aller dans des secteurs plus pointus comme le bioalimentaire, par exemple, et qui pourrait donc nous amener des avenues de secteurs et d'autres entreprises qu'on pourrait venir accrocher à, par exemple, ce type d'infrastructure-là. Alors, vous avez raison, on n'est pas encore rendu là, c'était volontaire, entre guillemets, mais on a quand même des critères qu'on a déjà établis qui sont assez spécifiques sur quel type d'entreprise, sans avoir identifié les créneaux, mais sur le type d'entreprise et le type d'implantation qu'on veut voir atterrir sur le territoire. Si je peux me permettre, Mme la Présidente, M. Moquin, vous étiez aux consultations lorsqu'on a fait des visions des consultations. Oui, des fois, la vision, on peut prendre du temps. Oui, trois consultations, effectivement. Par contre, je vous dirais qu'on a fait quand même certains gains, certains pas en avant. On a enlevé l'entreposage extérieur, on a fait le PIA, on a modifié les distances aussi entre les entreprises et les zones sensibles et on est encore ici ce soir pour prendre votre pouls, pour développer ensemble cette vision-là et d'avoir les bonnes entreprises aussi et faire une modification encore s'il y a lieu à notre réglementation d'urbanisme pour aller encore plus loin ensemble. Donc, oui, d'infos est long, mais on marche ensemble puis le mariage peut être très long. Je vous invite à poser votre deuxième question. Écoutez, je ne suis pas tout à fait rassuré, je dois vous le dire. Dans la présentation de M. Beaulieu de la Ville de Montréal, il l'invoque, parce qu'on parlait de camionnage, on parlait que les nouvelles voies de circulation vers les réseaux supérieurs, ça va permettre d'éviter que les camions traînent dans les quartiers résidentiels et que ça va être un gros plus. Là, je résume, mais grosso modo, c'est à peu près ça. Or, on sait que déjà, quasiment dès 14h, 14h30, tous les jours ou à peu près, les voies supérieures sont congestionnées. La 25 est congestionnée, la 40 est congestionnée. Que font les camionneurs avec les GPS et tout ça? Ils prennent le chemin le plus court, ils investissent et se redirigent vers les rues résidentielles. On le voit dans les quartiers résidentiels. Et encore là, ça, c'est un problème qui a été évoqué il y a deux ans et on nous ramène grosso modo les mêmes constats aujourd'hui. Donc, la question, c'est, étant donné que les voies supérieures sont plus souvent qu'autrement congestionnées, quelle garantie, encore une fois, ont les citoyens que le camionnage additionnel, parce qu'on parle de croissance, donc de camionnage additionnel, ne se retrouvera pas en bonne partie encore dans les quartiers résidentiels. M. Beaulieu. Mme la Présidente, M. Vaquin. Comme on établissait tout à l'heure, l'idée, c'est de sortir le camionnage des rues de la ville de façon à ce que la circulation, elle, se rabatte sur l'axe régional qui est Notre-Dame et non pas le quartier. Donc, c'est un premier but. Les camions sont sur le réseau artériel de la ville actuellement. On veut les amener le plus directement possible au réseau supérieur. Sur le point de la congestion du réseau supérieur, les camionneurs n'ont pas avantage à faire des détours dans le réseau local si c'est plus pénible que le réseau qu'on leur offre pour arriver au même point sur le réseau supérieur. Et en fait, le ministère des Transports travaille aussi parallèlement avec ce qui a été fait sur le 325. Donc, on a enlevé le goulot au niveau du sous-ligné en direction sud. Les travaux qui s'en viennent au niveau du pont de tunnel ou du pédit de la Fontaine vont faire la même chose en direction nord. Donc, au niveau du tunnel, sans vraiment augmenter la capacité, on va éliminer un point de friction à cet endroit-là. Le tunnel va mieux fonctionner. L'axe de la 25 va mieux fonctionner. Donc, tout ça, ce sont un ensemble de projets qui viennent s'arrimer ensemble. les différents efforts régionaux vont porter fruit parce qu'on sait que le moindre sable dans l'engrenage dans le Grand Montréal a des répercussions toujours. Donc, on vient travailler sur ces points de friction-là et c'est ce qu'on fait avec le projet qu'on a là. Comme je vous mentionnais avec le projet de la 25, on a réduit considérablement le camionnage. Ça fonctionne. On a réduit le bouchon aussi qu'on avait à l'entrée du port. Donc, il y a plusieurs atouts de ce côté-là. Donc, ça s'en vient. On progresse. Merci. Merci. Merci beaucoup. Émilie Dupuis et puis ensuite, ce sera M. Bernard Boisset. Est-ce que M. Boisset est là? Oui. Parfait. Alors, Mme Dupuis. On me mentionne, je vous l'avais dit à 9h15, on finissait le registre, c'est terminé depuis 9h15. Nous avons énormément de gens qui veulent encore prendre la parole. Alors, je vous annonce qu'il y aura probablement une soirée jeudi. On continue jusqu'à ce que nous soyons plus en mesure de prendre des questions. On va voir jusqu'où on se rend, mais il y aura probablement une autre soirée jeudi. Alors, la parole est à vous, Mme Dupuis. Merci d'être enfin arrivée, chère consultation publique sur la section de l'Assemblée du Sud. Mes voisins et moi-même avons travaillé très fort pour pouvoir être assis ici ce soir. Je voudrais juste faire corriger quelque chose. Ce n'est pas deux secteurs résidentiels, mais bien trois. On ne parle jamais de vie aux villes dans les documents, mais on partage le terrain avec le CN. Donc, je pense qu'on peut calculer qu'on fait partie des secteurs résidentiels qui sont visés par les grands changements qui s'en viennent. Aussi, pour l'étude acoustique qui va être déposée, je voudrais juste être certaine que ça a été pris à différents moments de la journée, les lectures, comme on l'a demandé depuis deux ans. Au sujet des boisés qui se trouvent à travers la zone Assomption Sud, etc., je voulais savoir si le ministère de l'Environnement avait relevé ou quelqu'un de la ville, je ne sais pas si c'était à qui de faire ça, mais avait relevé les différentes espèces soit de la faune ou de la flore pour savoir exactement qu'est-ce qui se trouve sur ces terrains-là pour préserver ces espaces verts-là si jamais on doit en venir là. On plante 300 000 arbres pour essayer de sauver tous les arbres qu'on avait pour la grille du frein, mais là, on va chuter à terre à peu près je ne sais pas combien d'arbres et combien d'étangs pour être capable de faire un lien autoroutier pour des camions pour amplifier la prospérité du port de Montréal. Donc, je suis juste certaine qu'on ne va pas mettre fin à une espèce quelconque. Donc, la question, c'est sur les espèces. Ben oui. Sur le territoire. Pardon. Monsieur Proveau. Sur ce point-là, Madame la Présidente, ce qu'on peut mentionner, c'est que la Ville de Montréal a l'intention, évidemment, de prendre toutes ses responsabilités sur la documentation au niveau des écosystèmes en place. Cette documentation-là, fine, n'a pas été réalisée telle qu'elle est formulée dans la question, mais évidemment, c'est... la Ville va assumer toutes ses responsabilités de ce côté-là, puis j'ose espérer que ce serait la même chose pour ses partenaires qui sont représentés ici. Voilà. Merci. Deuxième question. Ça m'inquiète un petit peu, compte tenu qu'un des partenaires n'est pas présent ici ce soir, mais dans le truc, Raymond Logistique, qui est notre deuxième voisin, a quand même rasé un boisé au complet sans en avoir le droit. Ça fait que le respect des normes et des lois, je pense que pour eux, c'est pas très important. La prospérité du sport, j'en suis. C'est un moteur économique pour la province aussi. J'ai aucun problème avec ça, quoique je n'y ai pas accès et je ne le vois pas de chez moi, même s'il est à deux minutes à pied. J'avais demandé de nous faire une question. Comment on fait pour allier la qualité de vie à l'expansion du port de Montréal, parce que c'est de ça qu'on parle ce soir. Quand j'ai à trois minutes à pied de chez moi un lien autoroutier en hauteur, est-ce qu'il va y avoir un revêtement de chaussée particulier qui va atténuer les nuisances? Est-ce qu'il va y avoir des... Comment on va pouvoir allier les deux? Alors, pour la Ville, là. M. Poulin. Mme la Présidente, Madame, je voulais simplement rappeler que ce n'est un lien routier, mais non pas autoroutier. C'est une infrastructure municipale qu'on conçoit à 50 km heure. La chaussée va être... On vise d'avoir un revêtement bitumineux et un revêtement de béton à ce niveau-là. Pour des questions sonores, c'est d'ailleurs ce qu'on a fait sur les voies de service de l'Ottawa 25 qui sont municipales, donc on ne voulait pas de béton en surface à ces endroits-là. Mais la question acoustique, je vous donne l'exemple de ce qu'on a fait sur l'Ottawa 25 parce que c'est un secteur qui est aussi critique. Les voisins sont beaucoup plus près de l'emprise et là, c'est vraiment une emprise autoroutière. Là où ça craque et là où ils se plaignent de la vie. On va laisser la Ville répondre, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien s'informer. Oui, l'état de la chaussée était un problème avant. On partait d'une chaussée existante qui était, disons, due. On a fait approuver, par exemple, un modèle de puisant qui est plus étroit, qui est plus long, mais qui est en dehors des roulières de camions pour diminuer parce que toutes les questions de conduite souterraine, évidemment, quand les camions tapent sur une cheminée de regard des goûts, ça fait des répercussions dans le sol. C'est toutes sortes de petits trucs quand on part d'une page blanche comme ce qu'on va faire avec ce terrain-là qui est en friche. C'est rare qu'on a la chance de construire dans du terrain vierge à Montréal au niveau des infrastructures, mais on va éviter ces pièges-là. On va s'assurer qu'on va avoir un rendement acoustique des infrastructures qu'on va faire qui est aussi performant que possible. Comme je mentionnais tout à l'heure, dans d'autres réponses, on veut traiter les rouleaux de ruissellement en surface. Donc, aussi, c'est qu'on s'évite. Je parlais des grilles épuisantes. On va en avoir à certains endroits, c'est inévitable, mais on va essayer d'avoir du drainage par des nous, par des fossés, par des choses comme ça au niveau de la surface pour diminuer le nombre de couvertes d'égout et de choses comme ça qu'on va avoir sur la chaussée. Donc, on va travailler pour diminuer le bruit, aussi par le concept de base qui cherche à avoir les véhicules en mouvement sans départ intempestif, mais aussi par des détails au niveau de la construction technique. D'accord, merci. On va en faire un dateau. Concernant la question des espaces verts, ça fait deux fois que ça revient. Dans le document, il est question, justement, la ville se propose de créer des espaces verts, mais sans aucunement spécifié où, quoi, comment. Et il a été question avant de la Grande Prairie, le ruisseau de la Grande Prairie, est-ce récupérable ou pas récupérable? Est-ce que vous avez une stratégie ou une étude ou quelque chose qui permet de répondre à ces questions par rapport aux espaces verts? Est-ce qu'il y a un projet, un plan des études ou quelque chose qui permet de mieux répondre à la préoccupation des espaces verts, plus précisément? Madame la Présidente, en fait, la ville a l'intention de profiter de chaque opportunité pour maximiser la présence des espaces verts dans le secteur. Évidemment, il y a toujours des enjeux de faisabilité, que ce soit technique ou financier qui se présente. Mais, chose certaine, on veut avoir des espaces verts dans le secteur, on veut des espaces publics également, parce que ce n'est pas parce qu'on est dans des secteurs d'emploi, par exemple, que ce n'est pas nécessaire d'avoir un réseau d'espaces publics. Donc, c'est vraiment la volonté de la ville d'avoir un réseau d'espaces publics et qu'ils soient verts le plus possible, en préservant le plus possible également les écosystèmes qui sont en place. D'accord, merci. Merci beaucoup. Alors, je vais demander à M. Bernard Bossé. Ensuite, est-ce que Mme France-Amel est toujours avec nous? Ce sera vous ensuite. Merci. Alors, M. Bossé. Oui, bonsoir. Je suis résident de Guy-Bourg et j'aimerais savoir quelles mesures sont envisagées afin de désenclaver le quartier d'un point de vue des transports actifs vélo ou marche à pied parce qu'actuellement, la seule manière de quitter le quartier de Guy-Bourg c'est soit via le viaduc Cadillac ou par Notre-Dame. Serait-il sous question, deuxième question, en fait, serait-il envisageable de relier le Guy-Bourg à Viauville dans l'axe Ontario ou dans l'axe La Fontaine? D'accord, merci beaucoup. M. Boulogne. Mme la Présidente, donc, les études, les analyses qu'on a faites sont vraiment dans le corridor d'assomption au sud à ce niveau-là, même si au niveau économique on a le territoire en son entier, mais comme je mentionnais, au niveau du transport actif, c'est qu'on a la piste sous lignée qu'on va prolonger qui finit en cul-de-sac un peu actuellement à Duquenne et qui passe dans votre secteur, au secteur juste au nord de l'emprise de Souligny. Je vous avoue, je ne suis pas sûr de la connectivité qu'il y a à cet endroit-là, mais au moins, c'est un élément que cette piste-là va se poursuivre vers l'ouest et va raccorder le quartier de Viauville. Donc, c'est un lien qui va être direct, qui va être agréable, qui va être aussi sans croisement avec les voies routières, donc en site propre et libre de circulation au niveau du vélo. Donc, ça va vraiment être un plus pour ce qui est de raccorder les quartiers ensemble, mais l'ensemble du réseau transport actif est vraiment une priorité aussi pour la ville dans ce secteur-là. Ça va venir compléter tous les tronçons manquants qu'on a dans ce secteur. Donc, la réponse est non. Donc, la réponse est non. La piste Souligny va être prolongée. La piste Souligny ne désenclave pas le quartier de Guébaud dans son état actuel. Mais à ce niveau-là, le mandat que moi, j'avais de mon côté ne touchait pas ce secteur-là. Ce qu'on peut peut-être mentionner de plus, Mme la Présidente, c'est qu'il y a déjà une voie slable sur Cadillac. Ça se peut qu'au niveau de l'aménagement, ça ne soit peut-être pas convenable pour tous les citoyens. Je vous invite les citoyens pour qui cet aménagement-là ne conviendrait pas de l'exprimer. Je serai certaine, on veut miser sur le transport actif dans la desserte du secteur, comme c'est le cas pour le transport collectif également. mais c'est une priorité pour nous de bien desservir le secteur en matière de transport actif. Merci. Mme France-Amel, et ensuite, ce sera, est-ce que Laurent Lemieux est toujours avec nous? Ce serait M. Laurent Lemieux qui soit là. C'est parfait. Merci. Bonsoir, Mme Mel. J'aimerais savoir si la Ville viserait à prolonger le boulevard Assomption si le port de Montréal n'avait pas son projet de viaduc. M. Beaulieu. Mme la Présidente, j'ai échangé pourquoi avec les citoyens à ce sujet-là. C'est qu'on a ce que, moi, je m'amuse à appeler des projets à notre vie et à la Ville de Montréal. On a des projets qui font partie de nos cartables depuis de longues années. On parle de Cavendish, on parle de l'Assomption, on parle du Pont-Jacques-Bizard, on parle de toutes sortes de projets que la Ville a toujours eu d'une administration à l'autre l'intention de faire. L'Assomption, j'ai travaillé dessus, moi, comme jeune ingénieur au début des années 90. Ça fait longtemps que la Ville a l'intention de poursuivre cet axe-là parce que c'est toujours un lien manquant dans sa grille de rue, dans sa desserte. Comme je vous le disais, au-delà du port, juste pour le mariage des circuits d'autobus, par exemple, et puis d'éliminer la circulation de transit sur Dixon parce qu'on sait que Dixon, on ne peut pas venir en arrière au niveau de la conception de l'urbanisme de cette époque-là, mais on a une zone industrielle au sud, une zone résidentielle au nord, donc il y a une continuité de la rue, il y a une discontinuité des usages et des dérangements qui sont associés. Donc, de longue date, la Ville veut corriger ça et poursuivre l'Assomption que le port soit là ou pas. D'ailleurs, si vous regardez le plan de transport 2008 de la Ville-en-Montréal, le prolongement de l'Assomption de la Ville-en-Montréal, le plan d'humanisme de 2004, donc ça date quand même d'un certain nombre d'années. Tiens, 2004, c'est l'année que je suis arrivé à la Ville, ça. Mais ça date de longtemps, donc le projet a toujours été dans les cartons de la Ville, mais là, je crois qu'on a le momentum pour le réaliser. OK. Ma deuxième question, c'est, je reviens au viaduc, c'est de savoir si la Ville considère que le projet actuel du port de Montréal s'insère bien dans sa vision de la Ville et si vous avez osé demander au port s'il y avait d'autres options. Madame la Présidente, je pense que M. Brassard tu part tantôt, alors c'est bien élaboré, on en a discuté ensemble, donc ça fait quand même de nombreuses années qu'on regarde cet aspect-là et qu'on a regardé avec eux et eux ont, je pense, fait une analyse sérieuse de toutes les opportunités qui s'offraient à eux. Il y a beaucoup d'obstacles à sortir de la part ailleurs que là. On a le collecteur d'égouts qui est quand même au-dessus de 4 mètres de diamètre qui est en dessous de Notre-Dame et tout ce secteur-là en sous-sol est assez meublé. Donc c'est clair qu'ils doivent sortir en aérien mais pour toutes sortes de raisons, c'est vraiment le seul endroit. Ce qu'on a demandé au port par contre c'est de ne pas sortir en aérien droite, c'est de sortir avec un pont le plus en courbe possible pour s'éloigner puis profiter de la topographie des lieux et puis s'éloigner graduellement du secteur. Des échanges qu'on a eu avec les gens aussi au kiosque c'est qu'en fait les véhicules du port qui sortent à cet endroit-là se trouvent être plus loin par exemple du secteur de Grease Dart si on prend le coin de la bâtisse que Notre-Dame se trouve être de Grease Dart actuellement et en déplaçant les camions à cet endroit-là en fait on réduit les diminuences en front de Notre-Dame et aussi comme on parlait tout à l'heure c'est qu'on ramène la circulation de transit qui actuellement passe aux deux tiers dans le quartier vers Notre-Dame donc c'est clair que ça rentre dans l'objectif de la ville de ramener la circulation régionale sur les axes régionaux de sortir le transit des secteurs résidentiels donc oui ça rencontre nos objectifs Merci beaucoup Alors donc monsieur Bernard je vais faire Laurent Lemieux pardon monsieur Lemieux et est-ce que Grégoire Clavier est toujours avec nous ce sera vous ensuite Bonsoir madame messieurs bonsoir voilà j'ai une question assez simple la réponse peut-être pas mais combien de personnes devront se rendre sur le territoire pour y travailler à terme disons dans 5 ans le nombre d'emplois est-ce que vous avez fait une évaluation des travailleurs qui devront se rendre sur le territoire sur le territoire pour y travailler dans 5 ans non absolument pas parce qu'on n'a aucune idée pour l'instant du type de la forme et de la taille des entreprises qui vont s'implanter dans le territoire c'est quelque chose d'assez hypothétique comme question d'ailleurs ne serait-ce que de savoir pas encore parce que vous savez sûrement qu'on est en litige avec Raymond Logistique alors comment ce terrain là va se développer on n'a aucune idée et les terrains vacants qui restent entre autres en face de Mabé de l'autre côté de Dixon on n'a aucune idée non plus du type de projet qui vont s'y inscrire on pourrait faire une évaluation on pourrait faire une évaluation sur des emplois moyens à l'hectare ça nous donnerait un chiffre très très approximatif mais compte tenu de plusieurs inconnus comment Edgewell va être redéveloppé par exemple quel type d'entreprise vont s'y implanter ça peut être extrêmement variable d'une industrie à l'autre le nombre d'emplois à l'hectare alors non on n'a pas cette évaluation là et surtout pas sur un échéance de 5 ans parce qu'on n'a pas non plus d'idée à quelle vitesse le territoire va se redévelopper bon c'est une réponse et puis parce que la deuxième question était liée effectivement je vais la poser quand même puis on pourra voir quels moyens mettrais-vous en place pour assurer que ces personnes puissent se rendre à leur travail le matin et revenir à leur maison le soir en fait il ne faudrait pas que ça crée vous voulez limiter ou réduire les nuisances sonores et de circulation mais il ne faudrait pas que l'afflux des personnes qui viennent travailler crée des problèmes d'autant plus que ce que je comprends c'est que l'espace disponible en fait c'est un parc industriel donc il n'y a pas de prévision de résidence sur ce territoire là monsieur vous avez dit je pense que votre nom n'est pas devant moi vous avez dit plus tôt que vous allez consolider les quartiers résidentiels voisins je ne sais pas comment ça qu'est-ce que ça veut dire exactement mais je présume en tout cas que les gens qui viendront travailler là en bonne partie ne seront pas du secteur des résidents des quartiers voisins mais c'est une présomption aussi mais en tout cas je pense qu'il y a quelque chose à prévoir à examiner à ce niveau-là votre question oui c'est sûr mais l'autre question c'était quel moyen allez-vous mettre en place pour assurer le transport de ces personnes pour le déplacement des travailleurs pour le déplacement des travailleurs oui exactement ben en fait oui il y a plusieurs éléments de réponse je pense à cette question-là parce qu'il y a plusieurs outils qui vont nous permettre de faire ça je pense que le projet de mobilité dans son ensemble en être un en soi en améliorant l'offre de dessert en commun entre autres de certes aussi actifs donc de venir à pied ou en vélo pour les entreprises qui sont sur place il y a des choses comme j'en faisais mention tantôt les centres de gestion des déplacements qui permettent aux entreprises de se doter de plans de gestion des déplacements pour optimiser le transport des employés pour éviter l'auto-solo donc réduire l'empreinte des gens qui viennent travailler dans le secteur et oui on peut facilement développer et c'est aussi l'objectif de développer un mécanisme qui va favoriser l'emploi local donc en faisant une analyse du bassin de main-d'oeuvre à proximité et en voyant quel type de créneau industriel pourrait profiter le plus de ce bassin de main-d'oeuvre et donc que la zone résidentielle devienne un atout réel pour la zone d'emploi qu'on veut développer c'est multifactoriel et j'en pense sûrement mais il y a plusieurs opportunités pour favoriser ça merci merci alors Grégoire Claveria s'il vous plaît est-ce que nous avons Laurie de mer Laurie pardon Laurie d'âme avec nous ce sera vous ensuite oui on vous écoute oui bonjour ma question c'est au niveau de la ville je voudrais savoir je voudrais comprendre l'influence que la ville elle a oui je voudrais comprendre l'influence que la ville elle a par rapport au projet qu'on nous présente soit avec le ministère du transport ou avec Hydro-Québec ou avec l'ASTCUM comment que ces projets-là ils s'harmonisent puis ils rentrent dans la vision de l'éco de l'écoquartier parce que j'ai le sentiment qu'il faut plus comme faire avec et faire du cosmétique que que vraiment participer à cette vision-là en fait encore une fois je pense que c'est une question qui a plusieurs mesures de réponse en fait la réponse pourrait venir en plusieurs mesures je viens d'abord à préciser que tous ces projets-là sont des partenaires avec lesquels on travaille je ne dirais pas quotidiennement mais très régulièrement la STM Hydro-Québec le port de Montréal sont des partenaires de premier ordre à la ville de Montréal sont impliqués dans ce projet-là à Assomption Sud il y a une équipe de partenaires qui se rencontrent régulièrement pour parler de la vision et comment chacun des projets s'arriment à cette vision-là s'insèrent dans cette vision-là vient bonifier vient structurer cette vision-là en termes d'aménagement en termes de bâtiments durables qu'on parle de bâtiments leads au niveau de la STM le projet d'Hydro-Québec etc. en termes de consultation de participation publique aussi chacun de ces intervenants-là ont leur propre processus de consultation ils sont ici ce soir parce qu'ils font partie du comité de partenaires et qu'on les a incités ils seraient probablement venus d'eux-mêmes aussi mais ça fait partie donc d'un comité qui se rencontre régulièrement et ils vont continuer on va continuer ce comité-là on va continuer à faire atterrir ces projets-là en respectant la vision maintenant il y a aussi peut-être un complément de réponse oui un complément de réponse madame la présidente monsieur au niveau de l'arrondissement on a des outils qu'on a mis en place depuis quelques années à peine on est en marche vers un meilleur contrôle de ce secteur à titre d'exemple le PIA qui a été mis en place ça veut dire qu'on a un droit de regard l'arrondissement sur l'aménagement paysager on exige des plantations d'arbres le verdissement ou l'aspect architectural des immeubles donc c'est vraiment des pistes de bonification des projets qui sont très importantes et qui vont qui ne paraissent peut-être pas aujourd'hui mais qui vont très certainement paraître au fil du temps merci beaucoup est-ce que vous avez une deuxième question oui j'ai une deuxième question on parle des parcs ou en tout cas des surfables vertes mais j'ai pas vu que on identifie des territoires j'ai comme la compréhension que chaque projet chaque entreprise va comme verdir puis mettre des arbres sur son terrain puis ça va être ça les espaces verts est-ce qu'il va y avoir finalement un parc dans le bas de la côte ou est-ce qu'il va toujours falloir monter la côte pour aller au parc Maisonneuve et ainsi de suite au plan de l'aménagement des espaces verts comme de l'ensemble des espaces publics ce qu'on souhaite avoir pour le secteur c'est un réseau d'espaces publics donc qui dit réseau dit avoir une localisation qui a un sens au plan global du secteur et non terrain par terrain donc c'est dans cette optique-là qu'on souhaite aménager le secteur maintenant si vous nous demandez où est-ce qu'on va mettre ces parcs et espaces verts aujourd'hui on n'est pas en mesure de répondre on est trop en amont pour préciser ces choses-là ceci dit ce qu'on souhaite c'est vraiment un réseau d'espaces publics pour le secteur merci alors Laurie Madame Laurie Damme s'il vous plaît bonsoir je pense que vous avez déjà répondu en partie à ma question mais peut-être pour ceux qui ont en fait dans mon cas qui n'ont pas nécessairement tout l'historique du projet en amont de la circulation routière ma question c'est je vais vous parler de créer d'un axe structurant sur le prolongement du boulevard l'Assomption et d'y favoriser le transport collectif et actif la marche le vélo dans ce contexte la planification du trajet des véhicules lourds sur ce même prolongement moi me semble problématique également la boucle proposée à la jonction des rues soulignées et Assomption s'approche beaucoup des zones résidentielles de vie aux villes et détruirait une friche industrielle qui a eu le temps de devenir un certain milieu naturel qui fait la joie des propriétaires de chiens et des promeneurs du secteur lors de l'élaboration de la proposition du tracé routier l'option de reconfigurer le tronçon Dixon entre souligné Notre-Dame pour y conserver et ségréguer le transport routier a-t-il été étudié ? En d'autres mots n'est-il pas possible de rendre le tracé routier actuel plus fluide sans le déplacer vers l'ouest ? Merci Monsieur Beaulieu Madame la Présidente la réponse à la dernière question est simplement non la rue Dixon a de fortes limites et il ne faut pas oublier qu'on est quand même comme je le disais l'Assomption est plus loin de Villeauville que Dixon de Lille-Guybourg donc en quelque part c'est de l'éloignement optimal qu'on a des zones résidentielles c'est vraiment au niveau du tracé qu'on propose pour le prolongement de l'Assomption et comme on avait établi bien avant c'est un prolongement de rue qui est dans les cartons de la ville depuis très très longtemps pour toutes sortes de raisons au niveau de la fonctionnalité on parle aussi je ne sais pas si il y a des gens dans la salle qui habite Dixon dans le secteur nord mais le transit par Dixon est vraiment un problème et c'est l'arrondissement et vraiment c'est quelque chose qu'ils veulent régler depuis longtemps cette discontinuité au niveau de l'aménagement du territoire donc on cherche aussi à apaiser le quartier on vous énumérit entre autres les raisons pour lesquelles on veut concentrer les choses là la fameuse boucle on avait une illustration mais dans l'illustration qu'on a actuellement c'est loin d'être un concept final dans le concept qu'on a là il est à 375 mètres je crois des habitations les plus près puis on a des zones industrielles aussi qui font un tampon au niveau de leur impact sur le milieu anthropique qui s'est développé à cet endroit là c'est vraiment quand on va arriver dans les avant-projets qu'on va pouvoir déterminer mais bon comme mon collègue de l'urbaniste ici disait c'est sûr qu'on va analyser qu'est-ce qui est en place puis on va visiter à voir qu'est-ce qu'on peut préserver aussi autant que possible dans la construction de ces aménagements là et comment on peut les mettre en valeur qu'est-ce qu'on peut récupérer qu'est-ce qu'on peut déplacer qu'est-ce qu'on peut intégrer à cet endroit là puis aussi en même temps avec les eaux et tout ça qu'on a des intérêts à travailler avec les eaux de surface et avec les eaux de pluie tout ça pour mettre ces éléments là en valeur Merci Est-ce que vous avez une deuxième question? Oui Non Je n'ai pas de deuxième question Merci Alors il est déjà 10h moins 10 et j'ai plus de 15 inscrits alors je vous annonce que nous allons poursuivre jeudi soir prochain la soirée de questions Donc afin de pouvoir continuer à vous écouter puis vous répondre avec la même qualité nous allons programmer une seconde séance ça va être ici même jeudi à 19h30 on ne fait que poursuivre la séance de questions il n'y aura pas de présentation il n'y aura pas les kiosques qu'on va poursuivre notre travail on vous invite fortement à revenir évidemment toutes les personnes inscrites vont passer en priorité donc il n'y a aucun problème vous revenez si jamais ce n'est pas possible pour vous de revenir jeudi soir on vous invite à laisser vos questions par écrit à la table à l'entrée parce que toutes vos questions sont importantes et on veut les réponses à vos questions donc c'est ce qui va conclure temporairement nos travaux pour ce soir et on va continuer donc jeudi à 19h ici même et donc notre soirée d'information sera ici oui pardon j'oubliais de vous préciser que si vous avez d'autres questions et que d'autres personnes veulent poser des questions à la prochaine soirée le registre est toujours ouvert et vous pourrez vous inscrire pour poser d'autres questions lors de la soirée jeudi soir et ce qui est très important pour ceux qui ne seront pas avec nous c'est qu'on vous invite fortement à déposer vos opinions par écrit ou vous inscrire pour venir à la prochaine étape nous donner vos opinions de manière orale les deux sont possibles et ça se fera donc à partir l'audition des opinions c'est à partir du 23 avril et important pour vous de savoir qu'il faut vous inscrire pour pouvoir venir vous exprimer lors de l'audition des opinions pour vous inscrire ça se fait par téléphone vous appelez à l'office vous parlez à M. Gilles Vézina tout ça est dans le document d'information le numéro de téléphone est disponible à l'accueil et on vous invite fortement à poursuivre votre réflexion à nous transmettre vos opinions alors pour ce soir je conclue comme ça et on se revoit jeudi à 19h merci beaucoup 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 merci beaucoup